Qu'est-ce que vous faites en France, là ? Au niveau régulation, dans la crypto, c'est quoi l'avantage d'être en France ? Après, en France, t'as quand même des avantages. À contrario, par contre, t'as les chars sociales qui vont avec, ouais. La pire erreur à faire en crypto... Alors, il y a des bonnes techniques qui fonctionnent, mais en fait, ça marche par tendance. Bon, du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que si je viens acheter une montre en crypto sur votre site, est-ce que je paye la flat tax ? Alors, tu la payes pas chez nous. Ok, ben, on se retrouve comme tous les vendredis avec deux invités, Jordan et Sébastien. Et on va commencer par vous présenter, Mister, qui es-tu ? Que fais-tu ? D'où viens-tu ? Bien enchanté, je m'appelle Jordan, du coup, je suis le CEO de Decentra Shop. Je suis de Toulouse, enfin, je suis de Revelle, une petite bourgade à côté de Toulouse, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Ok, Mister ? Et moi, c'est Sébastien, le CEO de Decentra Shop, et le cousin de Jordan, accessoirement. Ah, vous êtes cousin ? On est cousin, vous n'allez pas, vous n'allez pas. Et je viens d'Ariège, mais j'habite à Toulouse depuis un petit moment maintenant. Ah ouais, où ça, en Ariège ? Au-dessus de Saint-Géran, à Oust. Ok, j'ai de la famille là-bas, à Saint-Géran. Voilà, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés il y a deux semaines à ETHCC, à Bruxelles. L'événement qu'il y avait à Bruxelles, on vous avait fait un petit live là-bas, un petit live improvisé avec des tatouages et tout. Et on s'est dit, putain, il y a des mecs sur Toulouse qui font de la crypto, c'est sûr qu'il faut qu'ils viennent. En fait, les mecs de Toulouse, on se rencontre toujours ailleurs qu'à Toulouse, c'est assez fou ça. Avec Nico, nous, on s'est rencontrés à Paris, on les a croisés à tous et qui est encore Paul, on l'a croisé à Auxerre. Avec les mecs de Toulouse, on se rencontre tous à Toulouse. Ouais, c'est clair. Et pourtant, il y a des events, je le replace quand même pour les gens qui sont de Toulouse. Vous avez DeFi France avec Cyril qui font un bon taf. Il y a souvent des nights au... comment ça s'appelle ? Le vrai de café. Il y a... vous avez Eva, pardon, Eva de chez Offchain qui fait souvent au Savage. Vous avez Slashbin qui fait le Bitcoin, enfin vous avez pas mal d'events sur Toulouse quand même. Bien, donc si vous... c'est quoi votre parcours entrepreneurial ? Vous venez d'où ? Qu'est-ce que tu as eu de pouvoir l'arriver là aujourd'hui à Descentre Shop ? Du coup, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait le SEPO, et j'étais banquier chez BNP Paribas, avant de me lancer dans la crypto. Ah, on daï ? On daï, tout à fait au Pays-Bas, on a changé un peu tout à l'heure. Donc c'est là aucun rapport avec la crypto, c'est vraiment venu du coup grâce à Sébastien, mon cousin, tout ce qui est crypto-monnaie. Moi j'étais vraiment plus dans le monde traditionnel. Quand tu étais banquier, il est venu de voir, il y avait un vrai sujet en fait, on parlait souvent d'investissement. Et moi j'ai acheté beaucoup d'actions aux US, aux françaises, et on a comparé, je crois que c'est en 2020 ou 2020, on a comparé nos portefeuilles. En gros, ce que moi je faisais un an de placement, je faisais en... gentil, si je dis il y a une semaine quoi, c'était... Mais que pendant un an. C'est ça. Ça marche que pendant un an, après ça marche plus. Exactement. Et toi Sébastien ? Et moi je suis ingé industriel de formation. J'étais responsable export pendant quelques années. J'avais monté une boîte industrielle, et le Covid est arrivé par là. Et du coup impossible d'aller voir des clients. Et c'était le début des premiers forks, pancake swap, et sushis, etc. Et on s'est dit, mais on peut pas faire ça nous aussi, ça brasse des millions par semaine. Et il doit être une équipe de 200 derrière, et en fait pas du tout. Et donc je faisais des devs de bottes de trading depuis l'université. Et donc on a fait un premier DEX à l'époque qui a pas forcément abouti. Et c'est comme ça qu'on arrivait dans le Web3. Ça, ça m'intéresse les bottes de trading, on en parlera tout à l'heure. Moi j'ai fait beaucoup ça aussi, et une grosse partie de mon audience, ils me suivaient que pour les bottes de trading. Et j'apprenais aux gens à coder sur PineScript, je sais pas si tu faisais sur ça. C'est le langage de TradingView. Non, moi je faisais du MQL5 sur MetaTrader. On parlera de ça tout à l'heure. Je pense qu'on a des petites questions qui vont permettre de vous départager, de savoir dans quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team XRP, team Solana, team wallet décentralisé ou centralisé ? Comme ça, ça permet de bien connaître les gens et leurs opinions sur le Web3. Donc Tom, si t'as des petites questions ? Je pose la question, on débat pas maintenant, on débattra après, chacun au retour. Si jamais tu vois que t'as la réponse avant, tu peux la dire, etc. Allez, c'est parti ! La crypto que je n'achèterai jamais ? XRP. Je pense Shiba. La première crypto que j'ai acheté, c'est... BNB. Ouais, BNB. Ah ouais. La dernière crypto que j'ai acheté, c'est... Donald Trump. Trump sur Solana. Et du Dogecoin. Dogecoin. Bon, on doit être sur de la performance, là, à ce moment. La plateforme d'exchange que j'utilise le plus. Kraken. Ouais, Kraken, je pense. Le wallet que j'utilise le plus, c'est... MetaMask. Je pense que les deux, au moins. La blockchain la plus performante, selon moi, c'est... Performance ? C'est les L2. Ça dépend ce qu'on n'a pas performante. Moi, je veux dire Ether. Je pense que c'est la... Le secteur le plus prometteur dans les cryptos, c'est... Les RWA, je pense. La DeFi. La DeFi. Avec le Doge. Le site que j'utilise le plus souvent pour les cryptos, c'est... Je pense qu'on est marqué de cap. Comme marqué de cap aussi. Le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos, c'est... Je pense... Je pense... Enfin, Discord ou Telegram, les petits groupes un peu privés. Ouais, les groupes Telegram. Les influenceurs crypto que je préfère, c'est... Goku, on va dire, allez. Je vais dire Hacher, du coup. Bonne année. Allons-y. Le meilleur endroit pour cacher sa sitphrase, c'est... C'est pour savoir, juste. C'est pour un pote. Là où personne ne peut la trouver. C'est tatoué dans le dos. C'est pas vraiment un mot de crypté. Le projet français que les gens devraient découvrir, c'est... Je pense actuellement à l'effet du... Une belle perf, quoi. Ouais, tout à l'effet. La pire erreur à faire en crypto, c'est... Trust des gens, avoir confiance... Les exchanges centralisés. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est... Tous les jours, qu'on personne n'en parle. Le meilleur moment pour revendre ces cryptos, c'est... Enfin, maman en parle. Exactement. Selon moi, dans un an, Bitcoin vaudra... On va dire... 50, 120. 120, ouais. Et dans 10 ans, je paye mon café en... En DxS. DxS, je pense. Ben voilà. On a plein de trucs sur quoi on peut revenir. C'est quoi ? Ouais, par exemple, la première crypto que vous avez acheté, c'est BNB. Donc, vous étiez dans la... Un écosystème. Dans le moment où c'était crazy, là, justement, avec PancakeSwap, où il y avait des MemeCoin, etc. Vous avez participé à ça sur BNB. Moi, c'est pas comme ça que je suis rentré, mais presque, en 2021, sur les MemeCoin, finalement. Et pourtant, t'as dit, une crypto que j'achèterai jamais, c'est Shiba. Mais pourtant, la dernière crypto que t'as acheté, c'est... C'est du Donald Trump. C'est du Donald Trump. Et t'as acheté du BNB en premier, t'as commencé par les MemeCoin. Alors, le BNB, je peux l'expliquer facilement. Ok. Donc, c'est à la base, du coup, comme je l'ai dit, j'étais banca à cette époque. Et on voulait du cashback sur les cartes. Et à cette époque-là... C'est exactement pour ça que j'ai. Exactement, à cette époque, du coup, c'est ça, le mec, je crois qu'il fallait stacker. C'était énorme. C'était 800, peut-être 8000... J'ai pas le nombre. Un BNB, vu la valeur aujourd'hui, il va les 19 ou 18 euros à l'époque, ou peut-être un peu moins. Donc, ça faisait sens d'acquérir autant de BNB pour le stacker. Et en fait, avoir, je crois que c'était 8 ou 10 % de cashback. C'était énorme, le cashback sur une carte à l'époque. Surtout qu'il y avait un glitch où tu pouvais aller, tu sais, tu retirais pour mettre de l'essence. Et tu sais, il te débitent 150, enfin, il te pré-débitent 150. En fait, t'arrives, tu mets 10 balles de plein, tu repars, et il te file le cashback des 150, et pas des 10 balles. Ah, je savais pas ça. Ça, j'avais le crypto-point comme ça. Et du coup, tous les jours, tu vas mettre 150 de cashback, alors que tu mets que 10 balles à... Ok, j'avais pas l'idée. Voilà, ça a été vite patch. J'ai bâché. Mais là, ils ont fait un petit billet sur ça. Ouais, ça, c'était sur crypto.com. C'est vrai. Et c'est quoi que vous avez dit, la crypto que je n'achèterai jamais ? Toi, t'as dit Shiba et toi, t'as dit XRP ? XRP. Anti-XRP, t'as jamais acheté de... J'ai jamais acheté d'XRP. Pourquoi ? C'est trop... À quoi, honnête ? Il y a... Il y a 8 ans, peut-être. Ça fait le coup, c'est votre truc d'affaire. C'est peut-être une affaire. C'était un projet innovant, mais aujourd'hui. Ils sont toujours dans les top market cap. C'est ADA et Polkadot aussi. Vous avez dit, pour réussir en crypto, en tout cas pour s'informer, il faut être dans les petits groupes Discord, dans les petits groupes Twitter. Comment on fait pour intégrer ces groupes-là ? C'est toute la difficulté. Se faire du réseau, c'est toujours le plus compliqué. Surtout, en fait, d'être accepté dans le groupe et de ne pas se faire kick-instant, c'est... Ah ouais ! C'est ça la vraie mission ! Comment tu fais pour aller les chercher ? Vraiment, c'est... Nous, on a vraiment... Enfin, moi, en tout cas, perso, je pense que là, on a vraiment fait du réseau. C'est les events. Un petit peu THC où on s'est rencontrés. En faisant, on met notamment les side events. C'est là que tu peux plus facilement te connecter, entre guillemets, avec des gens qui ont la connaissance. Ce qui va avoir des infos un peu plus croustillante que les réseaux mainstream. Ouais. Donc, à la chasse aux informations avant tout le monde, quoi. C'est ça, le but des réseaux. Ouais, je pense... Les canots de Telegram. C'est quand même un petit monde, voilà, crypto. Ben, on le voit, quand tu vas le THC sur un side event, t'as beaucoup de porteurs de projets. Tu te trouves vite avec des personnes qui ditent le projet. Mais t'as quoi comme style d'info, par exemple ? Alors, il faut apprendre à traiter les infos, parce que tu sais pas ce qu'il est vrai ou pas. La plupart du temps, les gens mettent un petit disque et maire avant. Moi, je suis pas sûr d'eux. Mais tu peux avoir des releases de projets un peu en avance. Là, j'ai pas d'exemples concrets que je peux partager. Mais tu peux avoir des petites infos un peu en avance. Des fois, elles sont vraies. Des fois, elles sont fausses. Qui permettent de faire genre du x10, du x sur une opération ? Tu peux faire en multiple, ouais. Après, x10, je sais pas. Non, mais c'est pas de visualiser ou x10. Enfin, c'est quoi la fourchette ? Non, tu peux... Merci pour le sub. Merci ton casse-croûte. Merci ton casse-croûte. Cinq mois, cimer. Trop bien. Merci ton casse-croûte. Moi, je disais, c'est quoi la fourchette ? Là, on te file des infos sur un canal Telegram. On te file des infos sur un canal Telegram. Et tu te dis, putain, ça, ça peut être intéressant. Alors, je vais prendre telle position avec... C'est ça. Bien sûr. Ce qui nous arrive aussi récemment, là, ouais. Divisé par 100 ? Non, par 5. Par 5. Je sais pas. Fais chier, mais... Fais chier, mais... T'as fait 2 x 10, ça va, hein ? Moi, ça m'est... Ça m'est arrivé... Attends, je vais regarder en live. On m'a donné, il y a 3-4 jours, une personne que j'ai rencontrée en event. Je pense pas que tu regardes, mais peut-être tu te reconnecteras. Ça va donner un indice. Je dis, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ouais... Je sais pas quel est le bruit, mais merci. Je sais pas ce que c'était. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tiens, in sur ça... T'inquiète, ça va pump. Et je vais vous dire aujourd'hui où ça en est. Je crois que je suis à moins 50%. J'ai vu que j'ai mis dedans, mais bon. Je hold, on sait jamais. Ouais, je suis à plus, je suis à moins 70% là. Donc, voilà, on sait jamais des informations. Et le problème aussi que dans les events, c'est que tous les porteurs de projets que tu vois, ils sont tous convaincus qu'ils vont faire x100 la semaine prochaine. Donc, c'est sûr qu'ils sont très accrochés à leurs projets. Des fois, ils sont pas trop objectifs. Mais je suis d'accord quand même qu'aller dans les events pour faire du réseau, aller rencontrer des gens et des fois, tu arrives à tomber dans des bons groupes ou à participer à des ICO qui sont pas encore ouverts à tout le monde. Donc, c'est vrai que les events, c'est vraiment un plus pour ça. On vous fera une rubrique tout à l'heure parce qu'il y a énormément d'events qui arrivent. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 là qui arrivent prochainement. Et je pense que j'ai des codes pour les 4 ou 5. Donc, on vous dira comment faire. Ça, on fera plus tard. C'est quoi les autres questions aussi ? J'avais des questions. Pourquoi t'as acheté du Trump ? C'est quoi la strat d'Invest ? Pareil, c'était un groupe Telegram, ils ont dit… Henri, c'était plutôt pour la blague. Vraiment, il n'y avait pas de stratégie à proprement parler. Ok. Il y avait les élections et t'avais le Biden, t'avais le… Sur un bon… En moins entendu, ça fait x1000 quoi. Ouais, mais j'ai vraiment acheté pour la… En fait, c'est pour la blague. Vraiment, à la base. Ok. Après, c'est moi aussi ça mais qui t'a mieux. Si… Tu vois là, je hold, je crois que je dois être à… Ah, je suis pas sûr. Du coup, depuis vrai que malheureusement, il y a eu cette tentative d'assassinat sur le président US. Je pense que ça… Tu le savais, c'est pour ça. Non. Ok. Et c'est vrai que les Meme Coin Season, donc moi je me rappelle de 2021, on était plus sur du blockchain BNB. Il y a eu aussi quand même du SafeMoon, etc. sur ETH, ça c'était les bons narratifs à l'époque. Donc BNB, ça c'était 2021, là on a l'air de se diriger quand même sur une Meme Coin Season Solana. Est-ce que vous avez peut-être une autre blockchain sur laquelle il y aurait une Meme Season peut-être ? Bientôt. Du coup, là, Paris, je partage des infos de groupe. Moi, ça, je fais vraiment pas la chasse au même. Mais moi, sur les groupes où je suis, il y a pas mal de gars qui tournent sur Bayes en ce moment. Littéralement beaucoup de Bayes quand je regarde le soir, c'est souvent… Après, c'est vraiment, on aime vraiment sur le monde de déjeuner. T'as un tweet avec une adresse Solana, tu dois envoyer entre 0,2 et un ETH, et advienne que pourra. Ouais, c'est ouf. C'est vrai que Bayes, ça bouge pas mal. Et surtout, Coinbase, de manière générale, ils essayent d'onborder énormément de nouvelles personnes avec des nouveaux wallets. Je crois qu'ils avaient intégré Stripe ou Revolut dans leurs wallets. Enfin, il y a énormément de facilité pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, une personne, tu lui dis, tiens, il y a un mimecoin sur Solana, avant qu'il arrive à aller chercher le contrat. À aller, ah tiens, faut que je load des Solana, il me faut un fantôme, il me faut un machin, etc. C'est vrai que le point de friction, les points de friction, ils sont assez énormes. Ouais. Une autre question qu'il y avait... Je les ai pas sur les... Ouais Kraken, vous êtes sur Kraken alors ? Quoi, l'avantage, pourquoi ? Quel avantage ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur ça ? Kraken, parce que c'est récemment là, je sais pas pourquoi, mais il y a tous les Binance, les KuCoin, même Mexi, 6 mai, ils refont passer des KuCoin tous les 6 mois. Ouais, et du coup, il faut faire un virement, il faut... Ouais, et c'est long. Alors que Kraken, Kraken, une fois que c'est fait, c'est fait. Même niveau pro, ils posent pas 50 questions, en deux semaines c'est ouvert. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Vous avez un Kraken pro pour votre boîte ? Ouais, ça sert pour la boîte et il y a vraiment pas de sujet. Il y a pas de... c'est quoi les prérequis entre guillemets ? Parce que nous, on a essayé de le faire pour notre boîte. Et bon, des fois, ça demande des... Il faut que ta boîte, ça fasse un an qu'elle soit là, il faut qu'il y ait des réseaux ou quelque chose. Ah ouais, non, non, on ouvre la boîte, tu peux ouvrir en Kraken direct. D'accord. Et rien, il faut en KBIS. Et après, bon, de KWC, enfin, KWB la boîte, et de KWC, je sais pas qui est le président, et si t'es un des directeurs généraux, il y a des dirigeants, voilà. Et puis c'est tout. Ça va vite, ça, mais il y a quelqu'un qui t'écrit après savoir ce que tu veux faire et pourquoi tu veux de la crypto. C'est cohérent, c'est 50 millions, c'est 10 millions de jours, je crois que t'as le droit de sortir. Le minimum. Ah c'est tout ? Bon, on y va pas. 10 millions de jours. Ça va être chaud, hein. Ouais, ça va être chaud. On va pas poser... Dommage. Dommage. Tu te demandes ça va aller ? Ouais, ça va aller. Est-ce que du coup, vous, vous avez de la trésor en crypto ? Euh, non. Pas du tout ? Non. Vous gardez, vous convertissez tout directement ? Parce que c'est plus pour les risques, quoi. Ouais, d'accord. Moi, j'en connais pas mal, certains comptent tout en Bitcoin, leur trésor en Bitcoin, quoi. Ouais. De boîte. Les maximalistes font ça, mais on m'avait interrogé sur ça il y a un an à NFT Biarritz, justement. Les CEOs et les gens qui montent des boîtes dans la crypto, ils ont tendance à garder de la trésor en crypto. Et comme tu dis, ça peut être assez dangereux, quand même. Ouais. Enfin, personne ferait ça dans une boîte normale, tu vois. Dans une boulangerie ou un resto, tu vas pas mettre la moitié de ta trésor en crypto, donc je sais pas pourquoi tu le ferais... Bah, la vraie question, en fait, est si ça peut être qualifié de mauvaise gestion. Ouais. En fait, si t'es pas trader, je vois pas à quel moment tu poses de la trésor dans un truc, dans quelque chose qui est volatile, même si on est censé être optimiste sur les cryptos, quoi. Après, je pense, c'est une histoire de proportion aussi. C'est à 90% de ta trésor en crypto que la trésor crash et que tu peux pas délivrer le produit que t'es en train de voir. Donc là, je pense qu'un sujet, ouais, comme t'as dit, de faute de gestion ou... Après, si t'as, comme certaines blockchains, 50 ans de cashrun, tu peux avoir la moitié. Ouais, tu fais de permettre. Ouais. Vous m'avez dit, le site que vous utilisez le plus, c'est CoinMarketCap, mais est-ce que vous n'avez pas une petite pépite, un site que les gens connaissent pas forcément ? Qui est bien utile dans les cryptos ? Arkham, je pense que les gens connaissent, mais moi, je pense que Arkham, c'est le second que j'utilise le plus. C'est quoi ? Arkham Intelligence, ça te permet... Alors, moi, petite perso, ça me permet de faire le suivi de mes transactions, même de savoir si je suis en profit, en perte. Enfin, ça te fait... Le dashboard est plutôt clair et ça te permet de faire de la traçabilité de fonds, notamment avec la boîte. Tu comptes à plusieurs smart contracts, plusieurs contrats, notamment pour la comptabilité. Tu connectes tes wallets, en gros ? Alors non, tu peux les connecter si tu veux, mais tu peux juste rechercher par wallet. Si t'as mon wallet, tu peux rechercher, voir à qui j'ai envie de l'argent, ça te fait des traits en fonction du volume d'achat. C'est comme MercureLab, mais en moins bien big up Apple. C'est chez MercureLab. Et toi, peut-être ? Et non, moi, pareil, en soi, j'ai juste... je me rappelle plus le nom de ce site. C'est un vieux site que personne n'utilise, mais j'ai juste mon... mon portfolio dessus. Je me rappelle plus son nom. Comme tellement... Zerion ? Non. Ça s'appelle ? Je l'ai pas là, mais je vois là. C'est un truc qui liste... c'est comme qu'on m'a marqué le cap, mais qui liste tout et n'importe quoi facilement. DexScreener ou Dextool ? Non, c'est vraiment un truc... Ok. C'est plus shady. Ouais, plus shady que ça. C'est un vieux truc, ouais. C'est tout, non ? Pour coin... Tu te rappelles de ça ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'ABSC. Un truc du genre, ouais, tu vois ? Ok. Un truc du genre. Non, et puis c'est tout, après mes groupes Telegram. Mon portfolio et les groupes Telegram. Moi, il y a un site, je trouve, qui ressort pas beaucoup et pourtant j'utilise tout le temps, c'est DeFiLama. Je sais pas si vous le regardez. Ça vous permet de voir, entre autres, la TVL, donc la total value lock que vous avez sur un... Sur un projet. Sur un projet, sur une blockchain plus particulièrement. Et récemment, j'ai vu, c'était sur TikTok, tu peux regarder l'activité des développeurs aussi. Eh bien, je vous invite à aller regarder l'activité des développeurs sur Solana. L'activité sur Solana apparemment des développeurs est en constante baisse, je sais pas pourquoi. Mais comparé à d'autres projets comme... C'est quoi l'activité des développeurs ? C'est ce qu'ils développent ? Ouais. Ou c'est leur wallet ? Non, non, c'est ce qu'ils développent. C'est les commits Github. Ouais, c'est les commits sur Github, ouais. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il se passe des trucs sur le Github de Solana ? Pas trop en ce moment. Et plus sur des blockchains comme ADA, j'ai été surpris. Ou sur Hbar ou des trucs comme ça. À quoi ? Hbar. Ah, ADA, ouais. À quoi ? Euh... Vous avez parlé tout à l'heure en termes de narratif. Tu peux RWA, Toadify. Pourquoi ? C'est quoi votre vision ? C'est-à-dire sur 10 ans. Ou même moins, sur 5 si vous voulez. Pardon. Moi, je trouve que ça makes sense d'en faire parler avec notre projet, que c'est entre guillemets le RWA, ça donne une vraie utilité à la crypto. Enfin, vraie utilité. Je dis pas que tout le reste est useless, mais ça donne une utilité que monsieur et madame tout le monde pourrait comprendre. Qui est palpable. Oui, voilà. Je pense même que le real world asset, ça peut se faire pour tout, même pour des papiers, je sais que c'est notre nom, mais même un passeport. Le fait d'avoir un bout de papiers en soi, aujourd'hui, pour passer une frontière, c'est un bout de papiers, quoi. Alors, tu pourrais très bien avoir une puissance NFC ou même un papier tokenisé. Il y aurait pas de... Même sur une blockchain privée d'État, je dis pas. Je dis pas qu'il faut le mettre sur Terre. Ouais, bien sûr. Mais tu aurais... Enfin, on pourrait dématérialiser tout ça, et ce serait beaucoup plus... beaucoup plus smart, je pense. Et le biométrique, c'est pas ce qu'il y a déjà avec les trucs biométriques ? Alors, je sais que c'est pas une blockchain, j'ai une database très certainement, mais... Je pense pas. Enfin, je pense que c'est... Après, c'est... Je sais pas, c'est technique, peut-être que c'est aussi sécurisé qu'une blockchain, mais... Aucune idée. Je pense pas. Je sais pas, ouais, ce qu'il y a derrière. Des iris, c'est là. On te voit la DeFi. Et la DeFi, parce que ça enlève les barrières. Alors déjà, c'est quoi la DeFi ? La DeFi, c'est la finance à centraliser. Donc, ça permet d'échanger des cryptos, ça permet d'en emprunter, d'en prêter. Ça permet... C'est les actions du Web3. Exactement. La bourse du Web3, quoi. Et du coup, avec du RWA, on peut imaginer qu'il y a de la vraie bourse sur la DeFi, par exemple. Et donc, ça enlève les barrières à l'entrée pour les gens qui veulent acheter des trucs. T'as pas besoin de code bancaire, t'as pas besoin d'avoir des frais bancaires ou quoi que ce soit. Et toi, en tant que dev, tu peux créer l'équivalent de la bourse de New York, une place d'échange très facilement. Pas très régulée, par contre. C'est facile à faire, mais maintenant, tu peux plus. En soi, tu peux créer une marketplace, une bourse d'échange où tu peux échanger des millions et des millions de volumes en trois clics. C'est ouf. C'est comme tu pouvais déployer le Nasdaq, refaire toutes les cotations du Nasdaq. Alors oui, les gens ne mettent pas leur action chez toi, à moins que tu sois connu, mais tu peux. Après, moi, je trouve la DeFi, c'est quand même un narratif qui est récurrent sur tous les bullruns. On sait à peu près que ça va fonctionner. Après, il y a des trucs comme le Metaverse. Ça a bien fonctionné en 2021. On en reparlera plus avant un petit moment. Il y a le RWA. Ça, c'est peut être plus un peu ponctuel. Alors que je suis d'accord que la DeFi, c'est quand même tous les ans. Tu sais que tu peux parier. Enfin, tous les quatre ans, tu sais que tu peux parier sur les projets DeFi. Ça se développe assez bien, quoi. C'est assez supporté par les gens. Il faut que le RWA, c'est quand même... Je préfère le RWA à l'IA. Vous n'avez pas dit l'IA tous les deux ? Vous vous en pensez quoi de l'IA dans la blockchain, par exemple ? C'est pour les V6. Il y a McSense pour le... En dehors de la blockchain, dans la blockchain après, je ne sais pas. Mais je pense que c'est plutôt une narrative de VC. Quoi qu'il manque, la blockchain, pour que ce soit adopté par la population ? Moi, je pense que c'est surtout l'accessibilité. Enfin, en tout cas, tous mes amis qu'on joue en parle, qui sont très peu investis dans le Web3. C'est l'accessibilité type le wallet. Alors, ça fait vraiment qu'ils n'ont pas essayé. C'est quand même la dernière fois que je leur ai montré. Il fallait retrouver des RPC à la même et tout. Mais je pense que ça, l'UX, le fait que ce soit user friendly, c'est vraiment pour moi le plus gros frein. Et pour moi, en soi, je pense que les gens, ils utiliseront la blockchain sans le savoir plus tard. Et en fait, ça permet énormément de choses, du pair à pair et la traçabilité. C'est comme si quand tu commandais un Uber, tu commandais direct au gars qui conduit la voiture plutôt qu'à Uber en direct. Mais pour toi, tu ne vois pas la différence. Mais derrière, il se passe plein de choses. Et donc, le plus gros frein à la blockchain, c'est en gros, c'est de gérer la blockchain toi-même. Oui, parce que tout le monde utilise Internet. Personne ne sait comment ça fonctionne. Personne n'utilise la blockchain pour le moment. Personne ne sait comment ça fonctionne aussi. Non, mais c'est ça, le vrai truc. C'est clair. Bon, vous allez nous parler des centres à shop quand même. Qui c'est qui a eu l'idée ? À quoi ça sert ? Quand c'est que ça sort ? Comment ça marche ? Qui c'est qui a eu l'idée déjà ? On a eu tous les deux l'idée. Ok. Salut, salut. C'est parti de... À la base, je voulais vendre des... À la base, du coup, on faisait autre chose. On voulait faire en jeu. On avait arrêté le deck, on voulait faire en jeu. Et moi, je voulais vendre mes cartes Pokémon. C'est vraiment parti de... Et du coup, j'appelle Seb. Dès que j'ai une idée, j'appelle Seb. Je dis, est-ce que tu peux faire ça ? Je dis, est-ce que tu peux me faire ? Parce que j'ai essayé sur le bon camp avant de le déranger. J'ai quand même essayé de les vendre autrement. Et je voulais les vendre en crypto. Et c'était en... C'était pendant le bière 2022. Je crois au début de janvier 2022. Peut-être même... Je ne suis plus. Mais en tout cas, bref, je lui demande de me faire le marketplace. Il me dit, ouais, je peux faire ça. Et il me dit que c'est bête. Si on fait... Si je te fais un site pour vendre des cartes Pokémon... J'avais rêvé, je peux faire un site pour vendre. En fait, c'est le même principe. Ouais, autant tout va se focaliser juste sur des cartes Pokémon. Et l'idée est partie de là. Donc, mais après, tout s'est tout s'enchaîné. Donc, on a essayé de faire un white paper. On a fait un white paper. On n'a pas essayé de le faire. On a les raise des fonds pour pouvoir sortir MVP. T'es en quelle année ça ? Pendant le bear market, vous avez réussi à lever des fonds ? Ça représentait combien à peu près ? Ouais, c'était vraiment le bear-bear. Pendant le bear, ouais. On a levé 350 000. Ok. Au final, ouais. C'est pas mal, non ? Ouais, c'est pas mal. Pendant le bear market, en plus. Le bear market, projet français, tout. Make sense. C'est ça. Et on a eu plein de revirements avec... Ah ouais. Parce qu'au début, t'es un rêveur crypto. Et tu veux faire le bon coin crypto. Tu veux faire un tout. Et après, t'appelles l'avocat. Tu dis, ah mais non, ça c'est pas possible. Avec ça, il faut être régulé. Ah mais ça, vous pouvez pas. Du coup, on a dû changer le projet un peu. Et on s'est transformé en Amazon plutôt que le bon coin. En plus, c'est plus sexy en soi. Donc c'est mieux. Et ça, ça fait pas longtemps. Parce que du coup, je vous ai dit que j'avais parlé à un mec de votre team au Savage. Et lui, il m'avait pitché le bon coin crypto. Le bon coin crypto. Du coup, t'as dû le voir il y a un moment. Eh bien, Savage, je te rappelle ça. Il y a un an, quoi. Il y a un autre temps. Et là, c'était ça encore. Un bon coin, ouais. Donc maintenant, alors là, vous êtes passé de le bon coin crypto à Amazon crypto. Amazon crypto. Comment ça marche ? C'est comme Amazon, mais je peux payer en crypto ? Exactement. OK. Donc tu peux, on a 100 000 références pour l'instant. Tu peux acheter un iPhone, tu peux acheter un ordi, tu peux acheter. Il y a vraiment de tout. Je vous invite à chercher des trucs un peu exotiques. Vous verrez. On a des bons prix. Il y a quoi comme truc exotique, par exemple ? Il y a des bottes de clous. Il y a des bouteilles de vin rouge. Sur Amazon, il n'y a pas de bouteilles de vin rouge aussi. Je ne sais pas. Je n'ai jamais cherché de bouteilles de vin rouge. Je n'ai jamais cherché de l'alcool sur Amazon. Rapproche-le. Tu parles. Pardon. Non, et donc l'acheteur paye en crypto. Pour l'instant, on accepte l'Ethereum et le Matik. Et on va intégrer les tokens et d'autres blockchains. Et le vendeur, lui, reçoit du fiat. Du coup, ça permet aussi d'emborder le magasin du coin qui fait du e-commerce classique. Tout le monde peut s'y mettre. Tout le monde peut s'y mettre. Après, il faut être un professionnel. Il faut être un pro. Il faut qu'on devalide. Ce n'est pas vraiment pour ne pas qu'on ait tout. Amazon fait ça aussi, non ? Oui, Amazon fait ça aussi. Oui, on peut embroider n'importe qui. Vous avez les mêmes garanties qu'Amazon ? Genre si ça ne fonctionne pas ? Ou après, c'est directement le vendeur qui récupère le service après vente ? Ou c'est votre service après vente ? Alors, ça dépend de ce qui t'achète. Sur la plateforme, il y a une partie où c'est nous qui vendons. Ce qui vous achète à nous. C'est nous qui assurons le fait. C'est la réglementation européenne. 14 jours de délais. Après, pour les vendeurs, ils peuvent mettre des conditions supplémentaires. C'est un vendeur qui veut faire 90 jours. Il peut. Sachant que la partie vendeur n'est pas encore ouverte sur la plateforme. Enfin, on va y revenir après. Mais ce n'est pas encore du sur-mesure, pour le moment, avec des gens que vous connaissez déjà ? Non, même pas. Pour l'instant, les seuls vendeurs actuellement, c'est nous. Ok, d'accord. Là, on est encore en bêta privé. C'est pas... Ok, ok. Très bien. Je t'ai fait un tour. Du coup, je crois que tu peux y accéder puisqu'on a fait... On va passer public très bientôt. Et on a fait les launchpad et je pense que quand tu te connectes, t'as le mot de passe. Normalement, il fallait un code pour entrer. Et là, on a le mot de passe. Les launchpad pour qu'ils puissent aller checker le... Exactement, c'est crypto. Bon, du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que si je viens acheter une montre en crypto sur votre site, est-ce que je paye la flat tax ? Alors, tu la payes pas chez nous. Ok. T'es censé la déclarer de ton côté. Mais oui, théoriquement, tu dois la payer, puisque t'as changé quelque chose contre miens physiques. C'est comme si tu le changeais en fiat. Donc oui, tu devrais la payer, théoriquement. Mais nous, on le dit que si on nous le demande. Moi, j'aime bien théoriquement. Enfin, vous, en fait, vous... C'est pas vous qui vous en occupez de balancer les infos, quoi. C'est ça. Non mais ça, de toute façon, je le redis à tout le monde à chaque fois, c'est comme les gens qui utilisaient la carte Binance à l'époque un peu partout. Tu t'achètes une baguette de pain, etc. Normalement, théoriquement, vous êtes censé déclarer votre baguette de pain aux impôts et vous faire taxer 30% dessus. Donc ça, évidemment, c'est de la théorie. Ça n'arrivera peut-être jamais. En tout cas, j'avais vu un député qui avait gueulé sur ça et qui avait dit non, mais vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. La flat tax n'est pas du tout adaptée aux cryptos. Donc, ils avaient envie de changer ça. Ça fait quatre ans, ils n'ont toujours pas changé ça. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué et il y avait, sauf si c'est un flash loan. Ouais, exact. Il y a des petites astuces de brigands avec Reign notamment. Enfin, de brigands. C'est des astuces techniques, voilà. Donc, ceux qui sont plus techniques que les autres, ils sont plus malins. C'est quoi votre stratégie pour attirer ? Déjà, c'est quoi la stratégie ? Est-ce que c'est d'attirer des vendeurs, des users ? Enfin, c'est un peu, comment on dit, la poule et l'œuf quoi. Tant que vous n'avez pas de user, vous n'avez pas de vendeur. Tant que vous n'avez pas de vendeur, vous n'avez pas de user. C'est quoi la stratégie ? Alors, on a beaucoup de produits pour l'instant. Donc, on a trouvé de gros fournisseurs qui nous permet d'avoir assez de produits. Donc, on cherche plus des users. Les users, pour les attirer, on a prévu des partenariats avec des communautés. Donc, des grosses communautés NFT ou des communautés qui ont émis des tokens. Parce qu'on peut lister leurs tokens chez nous et, en fait, donner de la valeur à leurs tokens. Parce qu'ils pourront les changer comme des biens physiques. Avec des petites réduques, peut-être ? Des petites réduques. Par exemple, si tu as tel NFT, tu peux avoir 5% sur la plateforme. Et du coup, des synergies communes, du market commun, etc. Et du coup, moi, en tant que user, c'est quoi l'avantage que j'ai à venir à Descentra Shop ? C'est déjà de pouvoir utiliser ta crypto directement sans avoir besoin de la sortir, sans... Par exemple, tu connectes ton wallet et t'achètes. C'est ça, ouais. Et du coup, tu connais juste ton wallet et t'achètes. Ça veut dire qu'en un seul clic, une fois que tu as entré ton adresse, t'achètes. Et donc, ça enlève beaucoup de friction. Il n'y a pas de 2FA où c'est que tu dois rentrer ton code de carte bleue. Ensuite, si tu n'as pas de réseau, il faut que tu ailles au coin, surtout en Aveyron. Tu vois, au coin de la maison. Tu vas dans la cuisine et essayer de choper le réseau. Je t'en ai pas, ça. Mal perdu. Donc, c'est ce qu'on revient tout à l'heure, c'est l'UX qui est le frein à l'adoption. Donc, avec votre projet, vous pensez que ça va aider à l'adoption massive des cryptos ? Et au-delà de ça, on prend moins de frais qu'Amazon. Pour les vendeurs ou pour les acheteurs ? C'est les vendeurs. Les vendeurs, on prend moins de frais sur les vendeurs. Les acheteurs payent pour recettes transparents. Ils payent 100 euros, c'est 100 euros. Et du coup, soit les vendeurs se feront plus de marge, soit ils baisseront leurs frais. Donc, à terme, et plus, je vous en parlez du token. Donc, il sert de système de fidélité. Donc, en soi, les gens aussi sont incentivés à acheter. Il y a un système de cadeaux. Donc, les gens, quand ils achètent, il y a une partie des gains qui leur revient. Aussi, sous forme, pas d'argent, mais différemment. Donc, en soi, à terme, on pense emborder aussi les gens du Web2. Parce qu'on pense être moins cher qu'Amazon. Et parce qu'il y aura la gamification et qu'avec le token, ils seront récompensés pour acheter chez nous. Et donc, qu'est-ce qui est sur la blockchain avec votre projet ? C'est que la méthode de paiement ou vous avez tout décentralisé ? Pour l'instant, c'est la méthode de paiement. Ok. Mais à terme, le bac aussi sera décentralisé. Donc, ce sera autogéré quoi. Ça va reward les trucs, etc. C'est sur la blockchain avec les points de fidélité à l'ours. Là, pour l'instant, les vendeurs, du coup, vous avez unborder. C'était des gens qui étaient dans la crypto de base ou pas du tout ? Vous avez réussi à... Non. Alors, on est les seuls vendeurs. Donc, on a trouvé un énorme fournisseur. Ok. C'est leur business de fournir des produits en masse. Donc, on a aspiré toute la base de données. Et nous, on achète... On fait du drop. C'est ça. Ça, vous autoriserez les gens à faire dropshipping sur votre plateforme ? Entre guillemets. Nous, après, du moment où ils ont une boîte et les produits arrivent et... Et les gens achètent leurs produits. Il n'y a pas de... Les gens sont contents. Il n'y a pas de... Ok, je vois. Et vous n'avez pas peur qu'Amazon dise demain, on boit les on accepte les cryptos ? On serait trop content. Ah ouais. Alors, ça... Déjà, ça va l'aiderait l'idée. Après, je pense qu'on aurait toujours l'avantage. Si demain, ils acceptent les cryptos, entre guillemets, ils vont faire notre pub gratuite. Ça, ça serait cool. Et après, je sais qu'ils n'auront jamais... Nous, on a des idées vraiment. Alors, c'est notre go-to-market, la crypto. Parce que quand on a dit, c'est l'idée, c'est quand même d'aller chercher des clients en web 2 après. Mais le fait que ça reste un pays, un PG ou un BC ou un cool 4, on te met des réductions. Le commentaire, c'est... C'est pas encore live, mais j'en aimerais bien remettre ce qu'ils ont arrivé sur Twitter. C'est l'image de ta PSP. Tu l'as en losange avant sur Twitter. Ça, pareil, on veut le mettre sur les commentaires. Vraiment que ce soit une plateforme un peu pro-crypto. Quand tu stas du token avec l'Oriol, c'est le programme. Tu peux être gold, bronze, c'est vraiment un jeu vidéo. Tu peux gagner des tickets gratuits pour des mystery box. C'est vraiment... On a essayé d'apporter un petit ce petit côté des gènes, un peu quand même, que nous, on aime bien, d'ailleurs, sur la plateforme. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est vraiment que web 2. Forcément, je pense qu'il faut plutôt aller sur Amazon. Il n'aura pas l'intérêt, mais quelqu'un qui touche un peu à la crypto. Rien pour le fait de détenir vraiment lui-même son argent. Enfin, c'est crypto sur son wallet. Je préfère passer par Descentra Shop juste pour les non-custodiales. Je pense. Il y a des gens qui parlent apparemment concurrents qui s'appellent Yo Crypto. Je connais, c'est le français. Alors, il n'est pas non-custodial. Lui, il faut un email. C'est le français. C'est peut-être que je dis des bêtises. Il y en a. Il y en a d'autres, effectivement. Mais je crois que c'est un site français. Il faut que tu te connectes avec un Google ou un Facebook. Si je dis pas de bêtises, c'est vrai que moi, tout à l'heure, c'est ce qui m'a surpris. J'ai connecté mon wallet. Boum, j'étais sur un marketplace. Si t'es un ENS, c'est pas si t'es 0x34, voilà, t'as 0x34. Moi, j'ai un ENS, c'est Kumio Hit. Moi, je me connecte, j'ai Kumio Hit. Sur mon ENS, j'ai relié ma PFP et mon Cool 4. Ça me met le Cool 4. C'est vraiment non-custodial. Il s'appelle comment votre plateforme de chat de membres ? Il est sur le T-shirt Descentra Shop. Descentra et Shop. .com. Après, je crois que la plupart sont à nous, sauf le .io, justement, il faut faire attention. Mais le .com à nous... Exactement, voilà. Et donc, il faut cliquer sur le bêta si vous voulez y accéder. Ah, mais là, il n'a pas de wallet sur le Mac. Toi, par contre, tu as ton... Et normalement, il y a le code qui est déjà pré-rentré. Là, c'est grisé parce qu'il n'y a pas de wallet. Mais normalement, tu as le code qui est pré-renté, qui est Launchpad. Et vous n'avez qu'à cliquer sur connecter. Ok, cool. Peut-être qu'on arrivera. On se connectera après. Moi, j'ai mon wallet. Nice. Vous vendez uniquement des choses physiques, pas des NFT ? En tchat de membres ? Ah non, non. Que des choses physiques, pour l'instant. Des services, pas encore ? Non plus. Alors, on voulait faire des services, mais là, il y a un sujet compliance au niveau des services. Ah, c'est l'avocat. C'est les juristes qui ne veulent pas. En fait, c'est compliqué à prouver. Il y a quelqu'un qui a rendu des services. Je te donne un exemple. Toi, tu viens de demander des services de dev sur le site. Tu dis que tu as vendu pour 10K de dev. On t'envoie 10K de crypto qui prouve que tu as vraiment développé pour 10K de crypto. Qui prouve que ce n'est pas juste 10K de crypto. C'est pas la boîte, justement ? Un gros, ça peut vous retomber dessus ? Alors, de ce qu'on nous a dit, oui. En tout cas, en France, c'est le cas. Parce que quand tu veux un produit physique, si l'autre, il ne l'envoie pas, t'as faute. Ouais, mais ça, c'est un litige, c'est pas pareil. Là, c'est dans une optique de blanchir de l'oseille. Ça revient au même. Moi, je vend 10K une montre, qui est une Casio. J'y envoie pas, ou alors j'y envoie. Ouais, mais là, il y a Freud, il y a litige et tout. C'est pas le même truc. Là, c'est deux personnes qui sont, qui agrient ensemble et qui disent, ouais, tu m'as fait du service. C'est le même, quoi. Ouais, non, parce que vous passez par des vendeurs, c'est pas du père à père. Ouais. Mais bon, s'il y a un revendeur que vous avez accepté, qui après, genre, suit le truc et fait, enfin... Ouais, ouais. En plus, tu peux toujours tricher, de toute façon. Il y a toujours, mais c'est pour ça qu'on fait pas de père à père aussi. Pour les scams et pour le blanchiment. Qu'est-ce que vous faites en France, là ? Parce qu'au niveau régulation, dans la crypto, c'est quoi l'avantage d'être en France, de monter sa boîte en France quand on fait de la crypto ? Et c'est que, c'est de vivre en France. C'est le seul avantage. C'est le seul avantage. T'es pas bien à Bali ou à Dubaï ? Ouais. À LA, à San Francisco ? Ah les US, ça met plus sens déjà que Dubaï. Ouais, Dubaï, on n'aurait pas... Non, vraiment, c'est pour la France. Après, en France, t'as quand même des avantages qu'on disait tout à l'heure. Alors, c'était une boîte de dev comme nous, t'as le jeu d'entreprise 90, t'as le crédit dépôt recherche, le crédit dépôt innovation. Donc t'as pas mal de choses qui peuvent venir compléter. A contrario, par contre, t'as des charges sociales qui vont avec. Ouais, c'est... Il y a quoi qui peut compléter ? Parce qu'on l'a dit en off tout à l'heure, mais si tu peux le... Mais le jeu d'entreprise 90, alors le statut, c'est qu'ils sont sur le chat, il y en a qui vont aller checker. Alors, ça a changé cette année. Mais pour ceux qui ont eu la chance de monter leur boîte l'année dernière où il y a plus... Enfin, avant cette année, la première année, c'est pas d'impôt. Première année bénéficiaire, t'as pas d'impôt. Deuxième année bénéficiaire, t'as 50% d'impôt. Ouais, d'impôt sur les sociétés d'impôt. Non, tu dois pas du tout genre tu fais un million. Tu dois rien. Tu dois rien. Alors, juste après la première année. Ouais, mais si tu prépares bien le truc, il y a moyen. Quand tu délivres ton token. Après, t'as le crédit dépôt recherche. Donc là, par contre, il faut un doctorant chez toi qui fait de la recherche. Ça, c'est un peu plus compliqué à voir. Mais c'est 30% le mec qui a remboursé. Et sinon, ce qui est pas mal, c'est le crédit dépôt innovation. C'est donc là, c'est 20% de tes recherches qui sont remboursées. Notamment, nous, c'est ce dont on essaye de bénéficier. On a fait le dossier pour bénéficier en gros de 20% des... C'est en fait dans une boîte de crypto, de développement. On fait que de la recherche et de l'innovation. Bah ouais, ouais, moi ça m'intéresse. Il y a un mec chez vous. Un doctorant. Et boum. Et lui, en fait, il fait des recherches. En plus, c'est d'accord avec vous, j'imagine. Vous travaillez ensemble sur la R&D. Alors, nous, justement, on n'a pas pris le crédit dépôt recherche. Parce qu'il fallait un doctorant. On a pris le crédit dépôt innovation qui est 10% moins cher. Mais t'as pas besoin de doctorant pour celui-là. C'est si dur que ça à trouver un doctorant ? Non, non, c'est qu'il faut le payer. Ah, ok. C'est ça. Et puis, il faut qu'il ait un intérêt aussi pour la boîte qui rapporte plus que ce qui coûte. Ça coûte combien un doctorant ? Parce que j'imagine que vous avez fait les trucs. Ça coûte un... Ça dépend. En tout cas, là, dans la tech, tu vas avoir entre 100 et 120. Par an, ouais. Ouais. Tu peux avoir peut-être moins cher. Tu peux avoir un 80, peut-être, mais... C'est pas 800 balles comme les alternants, quoi. Non. C'est vraiment cher, ouais. Vous savez pas ce qu'il fait ? Si tu veux un dev dans la blockchain alternant qui peut t'apporter un truc, ouais, ça va bien. Vas-y, balancez les chiffres. Ça coûte combien un dev dans la blockchain, par exemple ? Un dev dans la blockchain ? Et justement, nous, on a fait exprès de pas avoir des devs blockchain. C'est trop cher de blockchain. C'est ça. C'est pour pas que ça coûte trop cher. Mais sinon, un dev blockchain, un dev Solidity, c'est 120 cas. Un CM et un CM, par exemple. Et les CM, on n'avait pas, on avait une boîte market qui coûte très cher. Ouais, c'est pareil à l'année, c'est 120, quoi, l'année. Ouais. Mais un CM tout seul, si on voit, c'est qu'un peu les offres, là, c'est un robot 3 jobs. C'est entre minimum 60 et t'en a qui vont jusqu'à 80, t'en a même plein à 100, 110. Il y a Hegel, d'ailleurs, le projet de restacking qui est en train de beaucoup, fait un camboche, là, pas mal de monde. Et je crois que le CM, il est à 110. Peut-être que je dis des bêtises. Non, ouais. Un manager, je fais un produit, product manager. Ouais, ça doit être pareil, 80, 100. Tout le monde est P100, mais c'est ça. C'est le chiffre à la mode. Tu regardes les off-jobs crypto, t'as moins cher, tu peux avoir des devs à 60, 70, mais c'est quand même. C'est le junior, ouais. Alors qu'un dev, tu me corriges, si je me trompe, mais un dev dans le web 2, un junior, t'en a 40. Ouais, dev web 2, 35, 40, ouais, t'as déjà le double. Les gens disent crédit d'impôt innovation, c'est 30% des dépenses. Ça, c'est le recherche, c'est le recherche. C'est bien, c'est bien. On aimerait bien que ce soit Trump. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de la BPI aussi. Est-ce qu'ils aident les boîtes en France à se développer dans la crypto ? Et de ce qu'on sait, c'est plus des prêts, des prêts d'honneur, des trucs comme ça. Mais c'est quand même foule en fait. Alors, le conseil, si on peut faire le petit point entrepreneurial, il faut que vous alliez voir Initiative France. Normalement, c'est si vous n'habitez pas, nous, dans Haute-Garonne, c'est initiative Haute-Garonne, initiative à Liège. Mais Initiative France, c'est le nom. Donc, il faut y aller avec le dossier. Normalement, il faut avoir un peu. Le dossier de base pour que ça marche bien, il faut avoir 10 cas de côté. Comme ça, tu apportes 10 cas. Eux vont nous prêter 10 cas, prêts d'honneur. Une fois que tu as prêté, la banque te suit plus facilement. C'est un cheminement. Tu ouvres les portes au fur et à mesure. C'est une initiative. Par exemple, tu as suivi la banque. Là, tu vas avoir BPI. Et là, vraiment, BPI te prête. Enfin, c'est le cheminement à faire. Normalement, c'est l'initiative France. Banque. Normalement, ils te suivent ainsi le dossier. Et BPI. Et là, tu fais vraiment une... Avec 10 cas de capital, tu peux avoir 200, 250. C'est déjà poule en France. Sacha nous avait dit qu'il doublait, non ? Il double ce que tu arrives à lever, BPI aussi. Ce que tu arrives à lever. En fait, ta porte à chaque fois, c'est 1 pour 1. Si tu as 5 000, tu peux être 5 000. C'est ce que je crois que Venalab, c'est pareil. Marvin qui était passé, il a du 50-50. 50% prêt, 50% je ne sais pas comment on dit don. Ouais, voilà. Un don ? Ouais, c'est pas un don. Mais en gros, il doit rien. C'est pas un prêt. On va essayer de lever. Ouais. Ils ont des parts ou pas ? Non, même pas. Ok. Le pays n'a pas de part dedans, juste ils te donnent... Peut-être qu'ils ont changé, mais à l'époque, c'était pas trop pour le token. Ouais. Ils prennent pas de token. D'ailleurs, vous... Ouais, il y a des gens qui demandaient s'il y a une appli qui sort... Mais attends, là, j'étais sur ma transition. Du coup, vous, vous avez un token ? Ouais, tout à fait. Du coup, on a le Dex S, du coup, qui est le jeu de ton natif des Decentra Shop. Et donc, s'il sert de loyalty program, de programme des fidélités. Donc là, c'est pas encore live, mais ça arrive... Lundi. Lundi. Je vais commencer. Du coup, on va pouvoir stacker le token, ça vous donner un rank. Donc de bronze, si vous avez zéro token stacké jusqu'à diamant. Et en fonction de votre rank, forcément, ça va vous donner des... Des... Des avantages. Donc du cashback, des discounts, des avantages... Enfin, comme sur toutes les plateformes en général. C'est pour ceux qui connaissent, c'est comme sur Travalla. Enfin, comme sur un système des fidélités habituelles. Plus tu stack, plus t'as d'avantages. Et voilà. Je connais, ouais, Travalla. Tu peux payer tes voyages en crypto. Ok. Comme Booking. Non, c'est pas comme Booking. C'est comme Booking. Tu peux prendre l'hôtel et tout. Autant les sortir et les payer en fiat après, quoi. Oui, mais comme ils disent, c'est théorique. Il y a personne qui va venir me voir et me dire, ouais, t'as acheté un voyage... Sur Travalla. Sur Travalla, rends-nous l'oseille, quoi. Généralement... Là, en voyage, pour le coup... Si, ouais, c'est le prix du billet. Parce que je veux dire, c'est pas de l'invest. Le prix du service, c'est quoi ? C'est le prix du billet ? C'est le prix... C'est abusé, justement. Enfin, pour l'instant, c'est pas au point, quoi. C'est... Soit carré. C'est pas au point en France. Maintenant, ils essaient de faire des choses bien ailleurs. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc euh... Ah oui, non. Si on voulait parler des boîtes, quand même, que vous avez montées avant. Ouais. Avant d'arriver à Descentra Shop, euh... Vous avez monté d'autres boîtes ? Des fails, des succès ? On raconte Hidro ? Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Du coup, moi, j'ai une boîte industrielle. Aussi où je faisais de l'achat aux ventes de réducteurs industriels, qui tournent toujours. J'ai quelques clients. Ensuite, on est monté Hydro Mining. Une boîte de minage de... Des terres. À l'époque. Quelle époque ? C'est ça qui est drôle. Ouais, la grande époque. Et euh... Non, ça tournait bien. Sauf qu'on avait investi pas mal d'argent. Et euh... Ça gagnait tellement que tous les gains, on le remettait en carte. Et on rachetait des cartes qui étaient très chères. Parce que... Parce que tout le monde allait acheter à son moment là. C'est ça, ouais. On avait trouvé des moyens pour en avoir... On était même... On avait même fait le parcours initiative Ariège. Aller voir les banques. On avait un accord d'une banque. pour... Pour emprunter 150 000 euros. On voulait voir. Pour monter une ferme de minage en Ariège. Et créer un hangar avec des panneaux solaires et tout. Pour vendre de la puissance de calcul pour la cryptographie, le modèle 3D, l'intelligence artificielle. Bien sûr. Vous avez réussi à nous... Et sauf qu'on s'est dit on va attendre septembre. Voir si le merge se passe vraiment. Et le merge est arrivé. Tout s'est arrêté. Et du coup heureusement qu'on a... Après vous êtes mis à miner du Monero. Un dommage. Du coup c'est... C'est moi la leçon que vous avez tiré de ça. La leçon c'est pour investir tous les gains en matériel. En mode ponzit. Je gagne de l'oveille. Je le remets dans ce que j'ai été composé. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Ouais c'est ça. Ouais mais c'est... Ça ne serait pas arrêté. Ça aurait bien marché. Ah bah c'est sûr. Ouais. Mais du coup s'ils cherchent. Quelqu'un cherche des cartes graphiques. N'hésitez pas à nous envoyer un DM. Il nous reste encore un stock. Ouais la question plus basiquement enfin plus généralement c'est... C'est quoi la pire erreur pour un... Comment on pourrait la tourner d'un entrepreneur ? Est-ce que c'est quoi le pire trait de caractère qu'on peut avoir un entrepreneur ? J'ai pas le nom du trait mais jamais se remettre en question. C'est tout le temps la faute de quelqu'un d'autre. La faute... Pas forcément de quelqu'un d'autre mais même du... C'est le marché. Bah c'est... Ouais tu mets la faute aux autres. Ouais c'est jamais ta faute. C'est parce que c'est la situation économique. C'est le beer market. Mais ça, ça ressort tout le temps. Tu te rappelles là des mecs qu'on avait rencontrés à THCC ? Je faisais que le clasher sur ça aussi. Ils disaient ouais mon projet c'est ça. Ils ont tous les mêmes excuses. Ouais. Ouais c'est parce que le wallet il est pas ready encore. Le momentum est important ça c'est certain. Comme avec tout. Ce serait quoi du coup la meilleure qualité d'un entrepreneur ? La meilleure qualité c'est être connecté au product market fit. C'est vraiment... Souvent c'est des grandes idées mais qui n'ont pas forcément grand intérêt. Et donc c'est même arriver à switcher. Arriver à abandonner son bébé pour le... Modeler autrement. Pour le modeler autrement. Au market fit. Exactement. Alors que même s'il est moins technique. Même surtout quand on est technique et qu'on est un technicien. C'est dur d'abandonner de la... La décentralisation. La... Des... Il y en a plein des L1 qui sortent. C'est des nouveaux trucs. 5000 transactions par seconde. Avec des nouveaux langages de blockchain. Mais est-ce que les gens ont besoin de... Déjà est-ce que les devs vont apprendre un nouveau langage de blockchain ? Pourquoi ? Il y a un biais cognitif sur ça. C'est pas de l'aversion à la perte. C'est-à-dire que plus t'as été dans un sens et t'as mis d'effort. Plus tu dis bon on va pas abandonner maintenant. Alors qu'il faudrait. C'est ça. Et pas les switcher et aller sur un autre truc. Et c'est ça qui est compliqué pour les grosses boîtes. C'est qu'elles ont une capacité d'entêtement qui sont immenses. C'est pour ça qu'au final il y a très peu de grosses boîtes qui innovent. Ils font juste absorber les nouvelles boîtes. Parce que quand t'es une startup tu peux pas tenter longtemps en fait quoi. Même si t'as levé quelques millions. Le mec ils disent bon c'est quand on a le retour sur investissement. Bon allez on pourra changer. Et c'est un des handicaps des grosses boîtes. C'est pour ça qu'ils innovent plus quoi. C'est clair. J'espère tu rentres une ligne de code et tu leur pète le logiciel. Mais non ils mettent un an le patch et pendant un an c'est grand ouvert. C'est fou. Ouais parce que non y'a pas de bug. Est-ce que vous vous êtes inspiré de Silk Road pour faire votre plateforme ? Notre blague préférée. Je sais pas si vous avez bien l'HC qu'on pitchait. C'est pas rigoler au side even qu'on pitchait le projet. C'était en fin de soirée. On disait en gros des... Je veux dire on des Silk Road avec Andy Wix. Et en légal. Et en légal. C'est une blague. C'est une blague. Pour moi on visualise bien tout de suite. Ouais c'est ça. C'est au moins les gens ils bug et après mais non. Non on rigole. Tu peux acheter un iPhone. Tu vois juste. Ouais 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 non c'est... Ok on va changer le titre du live mais t'es Silk Road avec un bon mix. Ouais c'est plutôt inspiré de... Bah c'est une grotte forcément. Et j'oubliais le nom. Je suis... Market. Le truc sur Bitcoin. C'est... J'ai pas le nom. Il est dans le white paper de façon c'est vraiment le... Alpha Market. C'était un... Non c'est... J'ai pas le nom. C'est un... Silk Road like mais... Ouais mais en légal tu peux pas acheter des drogues ni de... Il fallait... C'était des dégâts de Bitcoin Core qui avait fait ça. Il fallait... La défense qu'il fallait... C'est à l'époque fallait quitter un lourd. Tout le monde fait... C'était vraiment le bon coin où tu pouvais envoyer des produits. Et après ça avait fermé parce que c'était vraiment du coup fait par des... Des vrais audits de Bitcoin, des vrais maximalistes. Et en gros il y avait pas de frais. Ca marchait à la donation. Puis un jour arrivé il y a plus de donation pour payer les serveurs. Et... C'est ça en fait. On arrête tes donations là. On est tous en train de revendre nos ETH. Euh... Du coup vous voyez où dans 10 ans est-ce que... Vous avez l'intention de vous faire racheter par Amazon ou... De continuer à développer cette plateforme. C'est quoi le... La vision de DescentraShop ? Non j'espère qu'on va prendre de l'ampleur. Et c'est plus l'aspect communautaire pour l'instant. Mais j'espère qu'on va vraiment s'ouvrir au Web2. Et qu'on sera une alternative comme on a dit. Donc au gros Amazon, Cdiscount etc. Donc euh... On effacera totalement l'aspect blockchain. Mais à terme il y aura de la blockchain derrière. On sera moins cher. Et tout le monde sera gagnant. Les acheteurs et les vendeurs. On peut payer en carte bleue aussi. Euh... Pas pour l'instant. Ça va arriver. Ça va arriver justement. Et euh... C'est quoi l'intérêt de tout mettre sur le blockchain ? C'est qu'un gros cette boîte elle peut tourner avec 4 employés. Au lieu d'avoir 300 comme Amazon. Nous pour l'instant tout est pas sur la blockchain. Plus gentil. Euh... Pour l'instant il y a que le système de paiement qui est sur la blockchain. C'est pour ça d'ailleurs parce que... Il y a... On a parlé à des gens qui veulent vraiment euh... Tout décentraliser. Tout mettre sur la blockchain. Mais euh... Il y a un vrai intérêt ça ? Pas pour le client. Mais pour vous. Enfin est-ce qu'il y a un intérêt pour quelqu'un ? Est-ce que tout doit décentraliser ? Euh... Pas... Si quelqu'un euh... Pour des maximalistes oui. Des idéologistes. Des idéologistes. Des idéologistes qui veulent qu'il y ait aucun contrôle de rien. Si vraiment à terme on veut euh... Autogérer avec euh... Bah avec une DAO. Ou votre contrat. Ou votre contrat. Ou votre contrat avec la communauté qui vote oui. Donc là il y a un intérêt. Mais euh... C'est pas euh... Je pense que c'est pas dans les premiers stades d'un projet. Parce que la communauté est pas mûre déjà pour voter en fait. C'est les devs qui vont voter sur la DAO. Pareil. Donc ça sert pas à grand chose. Mais ça sert pour que ce soit autogéré par la communauté. En gros un peu comme DYDX mais pour Amazon quoi. Ouais. En crypto. Voilà. Et l'avantage c'est qu'après vous vous êtes même pas une pable. Enfin... C'est pas vous ça s'autogère par les trucs. Y a personne sur qui taper quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Et après tu peux penser à du Cléros pour les... Par arbitrage. Ouais. Pour l'arbitrage. Des litiges. Tu peux penser à plein de choses. J'avoue mais ça ce serait le mieux. Et là tu peux en faire le bon coin du coup. Y a personne derrière. C'est un peu même avec iExec. Tu peux... Tu peux passer euh... Comment dire ? Moi j'ai pas le côté technique mais tu peux... On en parlait. Ouais la donnée en fait ton... Tes adresses sont jamais en clair. C'est toi qui décide et qui tu les transmets. Y a plein de... Y a plein de choses à faire. Ouais tu sais sur le fait que nous on ne détienne pas les infos des... Des utilisateurs de la plateforme, des acheteurs. Ça c'est une solution qu'on... À faire laquelle Seb avancé à mettre en place. Le fait qu'en gros toi tu nous autorises à utiliser ton adresse. Tu fais tu la crypte. On l'a pas vraiment. C'est un zéro knowledge proof. Voilà à se transmettre au fond. Fâche pas à DHL. Et à tout moment tu peux nous enlever l'accès à cette adresse que nous taçon n'a jamais eu elle était en cryptée. Ouais ouais ouais. Ouais, ouais. C'est une solution qu'on pourrait enfin à laquelle on pense. C'est récent. Ça si vous trouvez la combine pour rouvrir le côté de le bon coin vous y retourner ? Si on a la demande ? Moi je crois c'est... Moi, je trouve que c'est une des meilleures parties. Surtout que c'est dev, en plus, c'est ça le plus fou, c'est qu'on a dev. Vous l'avez, parce qu'en fait, c'est le bouton et c'est réactivé. Parce qu'on peut pas le bébé. Dans un sens, si je veux votre produit, je peux aller le retrouver sur Amazon ou sur ses discours. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'aller payer en crypto. Par contre, sur le bon coin, tu peux pas aller le chercher ailleurs, t'es obligé de l'avoir sur le bon coin. Donc en fait, c'est là où il peut y avoir des objets un peu insolites. Et merde, je suis obligé de passer par le bon coin parce que déjà, je veux de l'occasion. Et parce que c'était qui ? C'était Slash qui avait acheté un ordinateur sur le bon coin. Et il cherchait, il cherchait pour trouver un mec parce que lui, il voulait l'acheter en crypto. Et c'est vrai que le bon coin, c'est cool quand même. C'est fait chier de... Il a eu le même problème que moi, du coup. Lui, il a trouvé un notaire. Un notaire ? Il a dit, c'est chiant. Il a dit, non, c'est pas chiant. Mais oui, c'est dev. En fait, c'est le problème de régule. Il faut être fan. Je ne sais pas. Mais si tu es décentralisé par un Epson, il n'y a personne derrière. Il n'y a personne d'être chez la blockchain qui détient les infos. C'est ça, mais au début, c'est dur de décentraliser. Pareil, cher, serveur de ça. Ça coûte cher. C'est plutôt, il faut que tu... C'est clair, aussi, faut que tu es des gens qui... Enfin, c'est lourd à mettre en place. Alors, si tu as de la demande, si tu as... Demain, décentral shop, ça tombe très bien. Les gens sont demandeurs d'un marché secondaire. Derrière. Et il y a déjà une manne d'acheteurs. Oui, pourquoi pas. C'est déjà, c'est tout près. On a même fait la messagerie, la messagerie avec la paroilette. Ah ouais, c'est sûr. Ils ont fait une messagerie, franchement, elle est trop stylée. C'était ma future préférée. Ah ouais, je suis trop... La messagerie. Bah, on a des messageries, parce que du coup, on était en marketplace. Ouais, avec un NFT. Un NFT, la messagerie, aller style et violet, rose, serve et les couleurs, on peut éter. Moi, j'avais kiffé. Mais c'est vrai que du coup, on ne peut pas l'utiliser. J'étais... Surtout qu'après, tu peux tout sub-brander dans le sens où tu peux faire un Vinted, tu peux faire... Tu peux faire un spécial marketplace de jeux vidéo. C'est Centra Klaus. C'est vrai, je l'avais pas vu. Ouais, j'avoue. Pour l'immobilier, pour le luxe, tu peux tout faire. Et il n'y a pas moyen de fit avec des auctions, des enchères ? Alors, justement, c'est le prévu. À la base, du coup, l'idée qu'on l'a faite, on a... Regardez What's Not, je ne sais pas si vous connaissez. L'appli d'enchères de cartes Pokémon. Alors, c'est live, l'adniversaire, c'est que c'est live. Tu te filmes et c'est live. Et en gros, l'idée, c'était vraiment, tu postes ton portable, tu mets Play. Et en mode Leboncoin, tu te filmes et tu fais, je ne sais pas, je vends des cartes Pokémon, tu fais des enchères en crypto. Et ça, c'était vraiment l'idée de base. Et ça, ça serait cool si on pouvait le remettre après. Après, c'est pareil, les enchères, il faut... Je pense qu'il y a plus de boulot. Ça, c'est pas de paire à paire, là, pour avoir des enchères dans une boîte. Il y a une chérie. Ah ouais, c'est des produits. Là, je pense qu'il y a des produits en chérie. Après, tu peux faire de l'Ib, l'Ib sous forme de smart contract. Très bien. L'Ib, c'est vrai qu'il y a des enchères. Moi, généralement, je vais sur Achat Immédiat à l'époque. D'ailleurs, c'est quoi ? Du coup, vous avez un peu de data, j'imagine. C'est quoi ce qu'ils vendent le mieux sur les Marketplace en ligne ? Qu'est-ce qu'ils achètent, les gens ? Ça dépend vraiment de la Marketplace, du coup. C'est quoi les plus gros chiffres ? Les gens achètent quoi en masse ? Il y a toujours des produits de fonds, ou des produits d'électronique, etc. En fait, c'est très saisonnier aussi. Ça dépend beaucoup de... D'ailleurs, si vous faites du dropshipping ou des trucs comme ça, regardez les films ou les séries qui vont sortir sur Netflix. Parce que les gens, une fois que c'est sérieux et qu'ils ont regardé la série, ils cherchent à acheter des articles en relation avec la série. Par exemple, tu vois que... Comment ça s'appelle ? The Dame Gambit va sortir. Tu mets all-in sur des trucs d'échec avec cet axe-ir-là. Tu étais sûr de vendre avant tout le monde. J'avoue que ce serait trop smart comme... Je crois qu'il y a des gens qui le font, mais sur les fringues. Et tu vois, quand ils reprennent des photos, par exemple, de, je sais pas, Pierre Ninet au gala ou quoi que ce soit, ils mettent sa photo et en dessous, ils mettent le descriptif. Voilà, ça montre, c'est ça, c'est lunettes, c'est ça, son truc. Et là, ils pourraient faire pareil, en mode classé par film, et tel acteur, il portait ça, la radio qu'il utilise, c'est ça, la voiture, c'est ça. Et t'as des shops qui sont classés par série. C'est vrai que ça, ça peut être un bon tip, ça... Ça dit très bien à quoi penser, quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, biais cognitif, biais de simple exposition. Mais sachant que c'est peut-être même des placements qui sont réfléchis. Là, il y avait Fallout, la série Fallout. Ouais, hyper stylée. Bon, là, on pouvait prévoir que le jeu allait exploser, que les figurines allait exploser, enfin, voilà. Moi, c'est le premier truc que j'ai fait, je dis, ce qu'il y a de jolies figurines, tu vois. Et c'est quoi le pire produit que personne n'achète en ligne ? Le pire produit d'avant. Les trucs qui floppent, quoi. Vous n'arrivez pas à vendre, là, vous en avez plein les stocks, ça... Pour l'instant, on n'a jamais vendu de petits outillages encore. Souvent, les gens, ils achètent, surtout sur des sites qu'ils ne connaissent pas encore, des petits trucs pour tester. Donc, pour l'instant, comme on est en bêta privée, on n'a jamais eu de commande de panier à 3000 euros. Ça n'est pas arrivé souvent, c'est des petits objets pour tester. Des petits articles à 10-20 balles, voir si ça va vraiment arriver, parce que dans la crypto, rien que le fait de signer connecter le wallet, souvent, déjà, ils ont peur. Ouais, ouais, c'est jamais. On a un petit jeu sur ça, on vous a préparé. Ouais, à chaque fois, on essaie de... Alors, c'est toujours le même jeu, mais tu vois, c'est des tiers listes. Et on essaie de l'adapter aux gens qui sont sur place. Donc là, ce qu'on a fait, s'il l'a bien préparé, je n'ai pas re-check. Tu as bien hide les réponses ? Vas-y, montre. Si, on prépare-toi. Alors, il y a des objets, on va lui demander de nous les dire, parce que là, on ne les voit pas d'aussi loin. Et c'est le classement. Alors, c'est le classement du mois de juillet sur Amazon, les 7 produits les plus vendus. Sur juillet 2024. Sur juillet 2024. On n'est pas encore fini, mais on a les dates. Vous allez devoir essayer de replacer, selon vous, qu'est-ce qui se vend le plus, qu'est-ce qui se vend le moins. OK ? Alors, c'est quoi qu'on a... C'est quoi le premier ? Un frigo en premier. Ice machine. Ah non, ça, c'est du produit pour nettoyer les machines à glace. Ouais. Des tubes de colle. Ouais, ouais. Un coussin. Un coussin pour la piscine. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Un Sizer pour les bacs de mariage. Un mesure d'or. Piscine gonflable. Un toboggan. Un toboggan pour piscine. Gonflable. Une crème pour les bébés. OK, donc ça, c'est les 7 produits les plus vendus sur Amazon ce mois-ci. Selon vous, c'est lequel qui vend le plus, là ? Sinon, on peut les prendre dans l'ordre, par exemple, le frigo. Bon, c'est dur, quand même, d'essayer, mais... Moi, je sais pas. Vous êtes une marketplace, hein, vous êtes censé... En premier, je pense, c'est sûr, c'est des trucs d'été. Ouais, c'est qu'on a dit, c'est des trucs saisonniers. C'est un trending chez nous. Et tu vois, voilà, ça, il faut le savoir, déjà. Qu'ils cheat. Du coup, on va dire, aller le truc de piscine à l'avant-dernier. En premier. Le toboggan, le truc des piscines en premier. Et tout ce qui est en rapport avec l'eau et les piscines. Le coussin. Peut-être que le coussin devant la... Tout le monde a pas une piscine. Alors que tout le monde a une terrasse où se poser. C'est vrai. Ouais, il faut un jardin. Coussin, j'ai acheté, par exemple, pour la terrasse. Le coussin. Le coussin en premier, alors ? Ouais, mais le truc de la piscine... Que ça en premier, le truc des piscines en deuxième. Après, sûrement le truc de... Mais c'est quoi le troisième ? C'est des tubes de colle. Ok. Non, le truc à glace. À glace, ouais. Le truc pour... Nettoyer les machines à glace. Le dernier, c'était quoi ? Il y a un frigo aussi. Le frigo, je pense qu'il est vers la fin, parce que c'est cher. Enfin, 6 ou 7, peut-être. C'est un mini-bar, non ? C'est un gros frigo, c'est un mini-bar. C'est quoi ? C'est un... Un moins ? C'est un frigo à 150 balles. Ok. Frigo pour mettre sur la terrasse, quoi. Ouais, mais moi, je me rappelle quand j'ai regardé, c'était 150 balles. Parce qu'il nous en faut un chez Blox. Les canettes, elles traînent, elles sont pas au frais. Il vous reste de la crème pour bébé, le ringsizer. Ouais, crème pour bébé. En quatrième ? Avant le frigo, tu dis, toi ? Ouais, je pense, parce que du coup, pour la chaleur, allez, crème pour bébé, frigo. Ouais ? Ouais, frigo, mais lui, là. De toute façon, c'est soit 5, soit 6. Ouais. Le, ou peut-être le ring. Et c'est quoi, c'est l'école ? Ça, c'est les parents qui pensent à la rentrée. Non, justement, plutôt le... Ah, quoi que les gens se marient pas mal, aussi. Ouais, les gens se marient, les gens se marient. Mais bon, ils n'achètent pas les alliances au mois de juillet, s'ils se marient au mois d'oûte, non. Après, s'ils sont de la crypto, tu connais à tout moment. Ouais, ouais, ouais. On peut acheter une bague sur des cendres shop ? Ah, j'avais regardé, je pense que, ouais, il y a moyen qu'il y en ait, ouais. Et du coup, ouais, les collants sixièmes. Comme ça, là, dans cette ordre-là, vous êtes d'accord ? Ouais, allez. Bon, et c'est là où on va révéler que vous avez tout faux. Ah, c'est... Alors, vas-y, commence par le dernier. C'est le frigo en premier. Ah, c'est la crème pour bébé en dernier. Bon, ça, c'est les réponses. Crème pour le bébé en dernier. Pourquoi pas. Le matelas toboggan. Enfin, le truc toboggan. Ringsizer. Ça, vous êtes pas loueur, là ? Ah, t'es le coussin, j'aurais... Le petit coussin. C'est le frigo. Des tubes de colle en troisième place. Ah, non, c'est le frigo. Le truc pour nettoyer les... On a pas du tout la même piintelle, tu vois ? Des trucs pour nettoyer les machines à glace. Bon, c'est un peu... Eh, la maison, les gens font confiance. Ouais, c'est vrai qu'on a pas la même piintelle. Ouais, la ice machine, c'est là où vous avez le moindre. Ouais, la crème plus proche. Ouais. Après, ça va quand même, hein ? C'est vrai que c'est quand même... On retrouve ce que t'as dit, c'est-à-dire que c'est saisonnier, le frigo. Enfin, le... Mais ça, c'est... Barre ? Ouais, c'est un frigo de barre. C'est pour les mecs qui veulent le mettre à côté. Ouais, ils veulent le mettre à côté du canap' plutôt que d'aller se lever. Le truc pour nettoyer la machine à glace. Ouais, comme les américains. Ouais, c'est du Amazon américain. C'est bon, le truc, c'est que c'est certainement pas de la qualité. Vous avez deux saisons, après ça claque, quoi. Ouais. Vous avez tout ça dans votre shop ou... Il y a des trucs que vous n'avez pas le droit de vendre, genre la crème pour bébé, je sais pas. Est-ce que c'est pharmaceutique ? Non, je pense qu'on a... Ça, en fait, ça doit être Nivea, enfin, on va pas là... Non, nous, qu'il en faisant, hein ? Ouais, non, je pense que là, je rendrais le pari qu'on est tout. Ouais, je pense qu'on a... Bon, eh bien, vous pouvez acheter tous ces objets grâce à votre Ethereum, Matic. Ouais, pour l'instant, c'est tout. Les blockchains, c'est-à-dire que je peux l'USDC sur Matic ou non ? Pas pour l'instant. OK, donc que les tokens Ethereum et Matic. OK. Bon, vous pouvez acheter votre crème pour bébé sur des centres à shop, alors. Avec vos Matic, si vous en avez besoin. On peut continuer les questions encore dans les news. OK. On en a quelques-unes. Alors, quelques questions, et après, on passera aux news. Ah oui, bon, question qui fâche un petit peu. Enfin, qui fâche un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si demain, Amazon, ils disent... Bon, ben, nous, à partir de demain, on accepte les cryptos. Est-ce que c'est un scénario que vous avez déjà envisagé ? Est-ce que... Je l'ai dit déjà, hein ? Non ? Non, non, et moi, j'ai dit... Demain, Amazon accepte les cryptos. Ouais, j'ai dit, c'était une bonne nouvelle pour nous. Ah, mais j'étais en train de lire les questions, alors. Désolé. J'ai désolé. Mais du coup, il y a quand même la question, pensez-vous que les grandes entreprises ont adopté les cryptos ou resté à l'écart ? Vont adopter les cryptos. Ce serait quoi ? Parce que là, on voit quand même Stripe. Il y a Stripe qui s'est mis à pas longtemps. PayPal. Ils essayent de s'y mettre, évolue, etc. C'est Paris, d'ailleurs. Ou en mentir. Ferrari, exactement. Ce serait quoi ? Mais en fait, déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'au Salvador, les mecs, ils ont dit, vous avez un mois pour toutes les grosses franchises mondiales, accepter Bitcoin. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que demain, McDo, tu es au Salvador, tu payes ton McDo en Bitcoin. Donc demain, McDo, ils veulent que ce soit dans tous les McDo du monde. En un clic, c'est fait, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est juste que pour l'instant, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une question de régule, j'en sais rien, mais toutes les grosses franchises qui sont en Salvador ont mis un système pour accepter le Bitcoin, parce que là-bas, c'est obligatoire. Donc, en vrai, les entreprises peuvent s'y mettre. On voit bien qu'ils ne veulent pas pour le moment. On ne sait pas pourquoi. Peut-être pas le bon market fit aussi. Ils ont va atteindre. Voilà, quoi. Non, après, c'est juste, s'il y a une demande, les entreprises vont suivre, de toute façon. C'est comme, il y avait une étude, quelqu'un qui fait du jus d'orange. Ils avaient mis une boîte en carton parce que ce n'est plus éco-responsable. Mais ils se sont rendu compte que ça vendait moins que la bouteille était en plastique. Du coup, ils ont mis des bouteilles en plastique. Ils ont remis la bouteille en plastique. Logique. Du coup, si les gens veuillent payer en crypto, tout le monde va accepter la crypto, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un des soucis du Web3. C'est que la révolution du Web2 venait des boîtes. Ça dit cool, on peut avoir de la data, on peut scaler la vente. Alors que le Web3, ils n'ont qu'un intérêt pour le moment. Avec l'intérêt moindre. Et il y a des gens qui parlaient de Reign tout à l'heure, qui est une solution pour payer en crypto. Est-ce que le défi, c'est plus de faire que monsieur tout le monde puisse dépenser sa crypto ? Ou alors le défi, c'est vous et que tous les marchands acceptent la crypto ? En fait, ça va être soit l'un, soit l'autre. Alors nous, c'est vraiment le go-to-market, la crypto, pour capter via... Enfin, c'est toujours compliqué. Demain, tu lances une marketplace. Comment tu te différencies ? C'est le go-to-market. Pour cibler les DGN avec des wallets crypto et qu'achète des NFT et des même coins le week-end. Mais quand ils vont voir que leur NFT, moi ça m'a fait ça. Quand je vois que tu as NFT, ils voient une espèce d'écran plat de 1m50. Et que tu dis, je vais peut-être le vendre et m'acheter une télé. Ah, ce serait bien ça, que quand tu arrives, tu connectes ton wallet et sur le dashboard, ça te dit, tu as 50 simatic, l'objet le plus cher que tu peux acheter, c'est ça. T'as tel NFT, l'objet le plus cher que tu peux acheter, c'est ça. Et tu vois, ça te convertit, tu es à 7 versus les produits. Ah, tiens, je dois faire ça. Ça va, 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 ça va. Parce que tu vois, 0,05 pour toi, c'est rien. Mais quand tu vois, en fait, le prix de soin en euros, est-ce que tu peux acheter avec ? Voilà, en fait, c'est ta capacité d'achat instantanée. Tu peux convertir tout mon wallet et acheter ça. Ou 10%. Tu reviens dans une semaine, tu peux acheter un pack de clous ou tu peux acheter... Un yacht. Ou une crème pour bébé. Un bateau pneumatique, tu dois pouvoir. Oui. Et du coup, c'est ça qui... Après, on va ouvrir au Web2. Une fois qu'on aura trouvé notre audience et qu'on aura du volume, on aura de... Via la contractation, via plein de choses. Comme on a dit, avec des marges plus petites pour nous et du token. Donc, pour rétribuer les acheteurs et, en fait, vraiment, faire du pair-à-pair et l'idée de la blockchain, que les vendeurs et les acheteurs, en fait, qu'ils soient honneurs un peu de la plateforme et qu'ils soient récompensés en faisant des actions sur la plateforme. Et déjà, je trouve que c'est une bonne idée d'aller chercher les projets NFT ou les projets des tokens pour les incentiver et leur donner de l'utilité parce que des fois, il y en a qui n'en ont pas. Est-ce que, d'ailleurs, vous pensez que c'est mort, les NFT, en 2024 ? Il doit rester à quelques collections, on va dire. Il y en a plein qui ont pas passé le beer market. Nous, on était... On est cool cat. On a plein de cool cat. C'est du... On est cool cat. Ouais, on est cool cat et ça fait mal. C'est quoi ? Le fleur, il est passé de combien à combien ? Il est passé de 14 à 0,3 ou 0,2. Là, il y a 0,25. 0,25. J'ai 14 ETH à 0,2. Et vous l'avez acheté à combien ? 14. Non, heureusement, je bénis ça. Je serai pas bien. Ah ouais, non, non. Bah, si moi j'avais payé un que je crois 3 éterons ou 3 états... Ouais, si, si, comme ça fait... Mais l'éter était plus bas. Oui, après, ça va. Quand tu réfléchis, il en a un autre, ça va, non. C'est le gros cercle. Tu vois, c'est ça, le problème, c'est que tu deviens vite. C'est un hit, c'est deux hit, c'est pas... Tu te dis pas, c'est 2, 3000 euros où il a fait un là, ça fait 6000. Mais à l'époque, c'était 1000. Je te raisonne pas normal. Tu vois, ça va être, c'est le prix d'une voiture. Tu paies 50 euros de frais de transaction, ça te fait ni chaud ni froid. Mais tu paierais un billet de 50 euros dans la rue. C'est ça qui est bien aussi, je pense, sur votre plateforme, c'est que moi, je me rends compte exactement pareil. Quand tu sors la carte bleue, c'est pas la même chose que s'il y a une transaction sur Ethereum, tu vois. Alors, les ETH, je m'en fous, tu vois ce que je vais dire. Enfin, bah, je m'en fous, mais il y a toujours ces petits trucs dans le cerveau, genre, ouais, c'est de l'argent magique, genre. Vas-y, et des fois, tu claques des sommes, t'as pas envie de les... Quand tu les convertis en euros, tu te dis, j'ai claqué 3000 euros sur ça. Genre, genre, je viens de mettre 3000 euros dans un token de merde, là, tu vois. Ouais, tu dis, un NFT vaut plus cher que ta voiture. Voilà, alors que peut-être que j'aurais pas sorti la carte bleue pour le payer, tu vois, à ce moment-là. Donc, vous, vous avez un petit billet psychologique sur la plateforme, quand même, qui fait que les gens, à mon avis, seront plus en mode, vas-y, on claque. C'est des Ethereum ou même des Matic, tu vois, les Matic encore plus. Ouais, les Matic, c'était plus pour les... Parce qu'il y en a qui râlaient pour les frais de transaction, mais les frais de transaction, ils sont à 2-3 dollars. Sur Matic ? Sur Ethereum. Sur Ethereum, parce que c'est juste un transfert ? On interagit avec un smart contract, mais le smart contract, il est fait pour pas dépenser trop de gaz. Ok. C'est vrai que les transferts, aujourd'hui, sont pas trop chers. Après, ça dépend ce que tu fais. Les gens disent, est-ce que je peux payer en euros sur la plateforme ? Et après, est-ce que les stablecoins ? Donc ça, tu m'as déjà répondu que pour l'instant, non. Ça va arriver, du coup, tout ce qui est token, ça va arriver après, notamment sur Matic et Hit. Et après, c'est notre go-to-market, c'est la crypto, mais comme c'est bien dit, on va arriver avec le jour de rampe, et tu pourras payer en carte bleue, Visa, Mastercard, un peu plus tard. Peut-être qu'il pose la question, parce qu'on peut choisir entre Ethereum, Euro ou Matic, mais parce qu'on a eu la demande aussi de ne pas avoir les prix en... Ah bah oui, forcément. Parce qu'en fait, on a le prix en crypto, et dessous, en petit, on a le prix en Euro. Mais il y en a qui se plaignaient que c'était trop petit, et donc on peut vraiment mettre le prix qu'en Euro si on veut, et derrière payer en... C'est refresh tous les combien de temps ? Les prix en Euro ? Enfin, du coup, les prix en Eter. Vous vous basez sur des prix en Euro, du coup ? Nous, on est basé sur des prix en Euro. Et c'est votre prix d'Eter qui change ? C'est ça. Moi, je peux tous les 5 secondes, c'est rafraîché. Il n'y a pas de faille. Dommage. Dommage. Et une fois que tu as le paiement qui est en attente, tu as 20 minutes pour payer. Si tu n'as pas payé dans les 20 minutes, ça... Ah ! Je préfère une faille sur 20 minutes. Petite future sympa, vous recevez... Il faut connecter, il faut avoir envie de le faire, mais tu peux connecter. Moi, j'ai connecté mon Telegram. En gros, tu reçois... Mais si tu ne payes pas, au bout de 20 minutes, tu reçois que ton order était cancellé, parce que tu n'as pas payé au bout de 20 minutes sur ton Telegram. Tu as le DecentraBot qui t'envoie un message. Quand tu as un produit, je suis paie de Paris, et tu reçois un message, fais-tu... C'était de la crypto, c'est marrant d'avoir le suivi sur Telegram. Sur Telegram, ouais, j'avoue. Ça, c'est stylé. Je suis en train d'y repenser, là, à la feature que vous pouvez ajouter sur... Alors, qu'est-ce que je peux acheter avec mon wallet ? Ça fait une super campagne marketing, en plus. Les vidéos, quand on a sur TikTok, où juste tu connais ton wallet, t'appuies sur TikTok, boum, ça te met direct ce que tu veux acheter et tout. J'avoue, c'est hyper dope, parce qu'il y en a une bonne campagne. Il y a des NFT qui valait une blinde, un modérage. Je vais acheter ça, non, c'est un travail. Du coup, tu peux plus acheter. C'est clair. Ça, les vidéos TikTok, ouais. On discutera pour une campagne marketing. Non, tu partages après sur Twitter. Votre souci, c'est que les serveurs seront pas assez gros. C'est ça. De quoi tu voulais parler ? Ah oui, moi, je... Moi, je suis chaud de partir sur un truc complètement différent, sauf si tu voulais continuer sur ça. J'étais parti sur le pire défaut de la France quand tu es entrepreneur. C'est quoi le pire défaut de la France quand tu es un entrepreneur ? C'est... Il y en a plusieurs. C'est la charge sociale. Vraiment, déjà, un salaire, ça te... Ça fait de la boîte. Ça te dit la moisse. Parce que tout le monde nous dit, c'est le plus gros budget des boîtes. Les charges sociales, ils changent pas trop d'albours. C'est hallucinant. C'est en gros, c'est x2 sur le salaire net. Mais il faudrait comparer avec l'Amérique, parce que je sais que l'Amérique t'en a moins. Mais du coup, tu payes de ta poche ou de toi-même certains trucs. Est-ce que c'est équivalent ? Ou est-ce que tu es quand même toujours bien moins cher que ce qu'on paye là à service équivalent, à qualité équivalente ? Moi, tu avais déjà travaillé ? En fait, il y a une misconception aussi des États-Unis où les gens, ils te disent « Oui, tu vas payer plein pot, la pharmacie et tes frais, etc. » C'est les mecs qui bossent pas qui payent. Les mecs qui bossent... En fait, plus t'as une bonne place, plus t'es... En fait, c'est les boîtes qui payent. Nous, en France, finalement, c'est les boîtes qui payent aussi, parce que tu payes les charges patronales, etc., qui servent finalement à rentrer dans les caisses. Mais chez eux, en fait, si t'es cadre, ou si t'es ingénieur, c'est la boîte qui paye ta mutuelle, enfin, t'as ton remboursement. Donc, en fait, t'es remboursé full. Il y a des mecs qui bossent pas, qui n'ont pas accès à la médecine. Du coup, t'as quand même les grosses charges patronales d'Amérique ? Non, 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 non. Ben non, justement, c'est... Toi, c'est quand même la boîte qui paye ? Ouais. Non, mais qui paye directement l'hôpital le jour où t'as un problème. Ah, ok. C'est pas, on verse dans une caisse, comme en France. C'est le jour où t'as besoin de refaire tes dents, c'est eux qui payent. Mais si t'as pas besoin de refaire tes dents, t'as rien payé. Ok. Ouais, c'est chaud, parce que par contre, t'as un qui finit t'étrapéjique. Ah bah... Du coup, ça coule la boîte, en fait. Ouais, bon, ça... Ou alors, la boîte a des assurances, c'est qu'ils payent. Mais comme je t'ai dit, comme je t'ai dit, en fait, c'est un moyen d'attirer aussi les talents. T'es pas obligé. Il peut y avoir une boîte, il dit, bah nous, à partir de cadres, on vous donne tel type de mutuel. Et derrière, t'as une autre boîte qui dit, ouais, mais chez nous, tu peux te refaire des dents en or. Enfin, tu vois. Ça dépend des boîtes, et c'est un atout pour les boîtes de dire, ouais, mais chez nous, il y a des lunettes, il y a des dents, et il y a des trucs. Après, toi, en perso, tu peux payer aussi plus. Mais aussi, tu peux être une boîte et dire, ouais, chez moi, il n'y a rien qui est remboursé. Ah, tu peux, t'as le droit. Ouais. Par contre, t'es pas compétitif par rapport aux autres boîtes. C'est des avantages. Tu dis, je te paye plus cher. Ouais, voilà. Ouais, tu peux, tu peux faire un peu comme tu veux, quoi. Ouais, mais au Canada, c'était comme ça, en tout cas. Aux Etats-Unis, c'était un peu like. Enfin, ils aiment bien faire les mêmes choses, les deux, quand même. Assez souvent. Le pire défaut, charge patronale, tu dirais la même chose ? Ouais, je pense que les charges, c'est... Et moi, qui me tape l'administratif, les sites, c'est insupportable pour déclarer la TVA. Des fois, le site y marche pas, des impôts. C'est insupportable. Il y a plein de trucs en fait qu'on a voulu ouvrir une boîte. Ah ouais, l'impy, maintenant, les uniques. Ils ont changé, le greffe est devenu l'impy. Ils ont tout fusionné, ça soit. Et en gros, pour ouvrir une boîte avant. Puisqu'on comprenait pas, puisqu'on a ouvert plein pour voir si nous prenait quoi, une semaine et demie, deux semaines. Là, ça nous a pris sept mois. Sept mois. Au début, on pensait qu'on a envoyé des lettres au greffe, on a demandé au comptable, à l'expert comptable. Alors du coup, la technique qu'on a eue, c'est de changer de département. On a fermé à Haute-Garonne. On s'est dit, on s'est dit, c'est à Haute-Garonne, en fait, ils sont submergés par les demandes. En plus, c'était avant les fêtes. On s'est dit, il va peut-être qu'ils sont pas très motivés. C'est ça déjà. C'est ça. Du coup, une bonne blockchain. Donc on dit, on va la montagne à Riaj. On la monte à Riaj, pareil. Et donc, à Riaj, on a monté quelques-unes. Du coup, on sait que c'est bizarre. Là-bas, c'est bien, tu peux les appeler. Il y a toujours quelqu'un qui te répond. Tu as même le greffier qui te répond. Ah ouais, ça c'est lourd par contre. Ça c'est un conseil. Vrai type, c'est entrepreneurial en France. Mettre deux boîtes dans des petites régions. Comme ça, tu as un rapport privilégié avec les mecs directs. Même les impôts. Même les impôts, tu as quelqu'un aux impôts, tu as ton conseiller, il t'appelle. Facilement, des fois, tu le dois à un pot qui t'appète. Tu dis, ah monsieur, on vous doit 5 euros. Envoyez-nous en Riva. Et moi, d'ailleurs, j'ai un autre type sans l'arriège. Il y a des zones qui s'appellent ZRR. Ouais. Et du coup, tu ne payes pas d'impôts pendant un an. C'est que si tu as des clients dans la même zone. Six ans, la première année, tu n'as pas d'impôts. Tu ne l'as pas. La seconde, c'est dégressif. C'est dégressif. Mais en fait, il faut y être aussi. Tu ne peux pas avoir une boîte. Un ZRR et un ZRR. il faut y être. C'est un sens. Non, je crois, il faut avoir les clients dans la même zone. Ou 80, enfin, plus de 51%. Il y a peut-être un délire comme ça. Ou alors, la charge salariale. La masse salariale au même endroit. Ça se met des éventages. ZRR et crédit d'impôt innovation. Et vous êtes pas mal. Un bon starter. Vous êtes un Andorre. Pas un Andorre. Ouais, c'est ça. Vous êtes un Andorre en France. J'avoue. Ok, toi, tu veux partir sur quoi ? Tu m'as parlé de bottes de trading. Ça excite les gens quand même. Est-ce qu'il y a des bottes de trading qui fonctionnent pour de vrai en 2024 ? Alors, il y a des bottes de trading qui fonctionnent. Mais en fait, ça marche par tendance. Donc, il y a des états de marché. Soit un marché en rallye, soit il est en range, soit il est en descente. Et un bot, il va bien fonctionner dans une tendance, dans un état de marché, mais pas dans tous. Et du coup, c'est dur d'avoir le bot adapté à la bonne tendance parce qu'il y a toujours la tendance, on la voit quand il faut regarder le passé. Du coup, pendant ce temps-là, vous perdez de l'argent. Si jamais, Et si, pendant que ce temps-là, ça rechange, vous faites que perdre de l'argent. C'est pas marrant, mais si vous n'avez pas vu, j'ai été en interview avec Money Talk, qui était Chris et Max qui parlent de trading, et on a parlé de bots et on a dit exactement ça. Les bots, ils fonctionnent que en tendance, que quand la tendance, elle est claire. Et finalement, quand tu ne sais pas est-ce que c'est le biais ou est-ce que c'est le boule, en fait, c'est comme un humain. C'est comme un humain. C'est ce que je vends, est-ce que je garde et le bot, pareil, quand ce n'est pas clair, il ne sait pas quoi faire. Et pour le coup, toi, tu es dev aussi, donc tu reconfirmes la même chose que moi j'ai expériencée en tant que dev. C'est vrai que c'est dur ce passage-là, en tout cas, de beer à boule ou de range à beer. On n'arrive pas à set-up le bot correctement. Du coup, moi, ce que je fais, je prends des marchés qui sont très directionnels. Par exemple, il y a certaines paires en forex, le bitcoin, il faut toujours être long à très long terme. Mais du coup, forcément, c'est sur des time frames qui sont très grands. Donc, il y a très peu de trade aussi derrière. Et donc, c'est un peu frustrant parce qu'on dit au bout de trading, je vais gagner temps par jour, ça va être du scalping, ça va passer énormément d'ordres. Mais en fait, non, il va passer quoi ? 4 ordres dans l'année peut-être ? Mais au moins, ceux-là, c'est sur des gourmandants et souvent, ils sont gagnants. C'étaient des bots de trading basés sur l'analyse technique uniquement ? Parce que là, il y a des gens qui demandent est-ce que le bot des gènes de Nico, il fonctionne toujours ? Moi, j'ai fait beaucoup de bots d'analyse technique et là, récemment, j'ai créé un bot des gènes, c'est-à-dire qu'il scrappe sur Twitter. Tu sais, tu peux mettre dollar et le nom de la crypto. Et en fait, il vient scrapper en temps réel sur Twitter et dès qu'il y a une crypto qui sort du lot ou alors il y a sa classe par influenceur, par exemple, ce mec-là, il a 100 000 abonnés et ça a plus de poids qu'un mec qui a deux abonnés. Et ça vient récupérer les cryptos comme ça, ça crée automatiquement un stop-loss et un take-profit et ça vient passer sur BitGet. Et moi, je suis en train de tweaker des bots comme ça depuis la reprise du bullrun et c'est vrai que j'avais dit aux gens que ça allait sortir et je me suis dit comment sortir ça sans filer le code aux gens, tu vois ? J'ai pas envie de filer tout le code aux gens. A chaque fois, les gens me disent mais comment tu fais pour scrapper sur Twitter ? Et ça, c'est marrant parce qu'on a reçu c'est qui qu'on a reçu il y a... Sacha, je crois ? Non, c'est pas Sacha, mais c'est Cyril qui nous a dit ouais, moi aussi j'ai une méthode pour scrapper sur Twitter et tout le monde me la demande. Et moi, tout le monde me la demande. Et du coup, je me suis dit je vais le mettre en copy trading. C'est-à-dire que moi, ils passent mes ordres tout seuls sur BitGet et les gens ont juste à me copier et comme ça, ils ont mon bot, tu vois. Mais tu sais ce qu'ils ont fait ? Je m'en suis rendu compte, j'ai essayé de le mettre sur BitGet, j'ai essayé de le mettre sur BingX et sur Mexi et ils ont tous le même problème, c'est que les petites cryptos elles ne sont pas dispo en copy trading. Et je sais pourquoi parce que sinon, si tu as 1000 mecs qui te follow et tu es sur une crypto qui n'a pas beaucoup de volume, derrière, tu fais des pop and dump tout seul avec ton copy trading. Donc en fait, les 9 cryptos sur 10 que mon bot il détecte, elles ne sont pas available en copy trading. Donc moi, j'arrive à le faire tourner chez moi en tant que perso mais pas en copy trading. Donc je vous trouverai une solution. Tu peux le mettre sur un canal Telegram et eux, ils n'ont juste qu'à programmer une autre bot qui vient scraper ton canal Telegram et que ça passe à l'automatique. En gros, tu fais deux bots, un que tu leur files et sauf que le code que tu leur files, ça va juste prendre les ordres que ton truc envoie. Voilà, c'est 10k. C'est 10k pour le consulter. Ouais, il faut faire le... Non, mais après, c'est vrai que je peux juste envoyer une notif sur Telegram et les mecs, ils se démerdent. Il va sur BitGet et il achète. Mais après, l'intérêt du bot, c'est que ça fonctionne même la nuit. Tu fais un deuxième bot et je fais un deuxième bot qui vient copier ce que j'envoie sur Telegram et qui... Mais ça existe déjà en plus. Trop bien. Bon, mais Tom a trouvé la solution. On fera ça alors. J'enverrai mon wallet et tu voulais me donner des... Ouais, surtout que du coup, avec cette option, le mec peut le faire très bien sur BitGet, sur BingGeeks ou ce qui l'intéresse. Et après, vous avez aussi les... On va faire ça. Il y a des bots, souvent, c'est ça qui est en copy trading, c'est du grid trading. Ça marche très bien pendant un temps, ça fait des jolies courbes, mais ça finit par se faire liquider. Du coup, ça tient le temps que ça tient. Ça marche quand c'est en range, le grid. Ouais, ou quand c'est en directionnel et que tu prends toujours dans le même sens. Mais du coup, ça marche pendant un temps et ça marche souvent plus de quelques mois. Et du coup, tu peux passer les tests FTMO avec. Ah. Ouais. Ouais, c'est vrai que les tests FTMO, t'as déjà essayé, toi, les propres firmes ? Je n'ai jamais regardé, mais en fait, quand tu compares avec les stats des bots et tout, Normand, ça passe les tests. Moi, je suis en train d'essayer une propre firme en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vendaient des bots propres firmes, mais ce n'était pas des bots comme nous, c'est-à-dire des bons bots en analyse technique. C'était des bots qui faisaient de l'arbitrage parce que les serveurs des propres firmes ne sont pas à jour. Ah ouais. Donc du coup, ils arrivaient à passer des ordres avant les trucs et à passer les trucs en une seconde, tu avais ton propre firme, tu vois. C'est de l'arnaque. Ils n'ont pas encore de propres firmes très adaptées aux cryptos, moi je trouve. Tout ce qui est de la cité FTMO, ce n'est pas du tout adapté. Il y a des spreads d'enculé, le marché est fermé le week-end, tu tapes des overnight fees, etc. Ce n'est pas trop adapté. Moi j'essaie de trouver des propres firmes qui seraient adaptées. Donc tu as laissé tomber les bots, terminé ? Les bots, ouais. Les bots, une fois, une fois, j'en ai lancé un en me trompant de config avec un bon gros effet de levier. Et heureusement, ça allait dans le bon sens. Et du coup, je me suis fait 10K d'un coup et ça m'avait un peu calmé. J'avais arrêté un peu. Mais je m'étais remis à faire avec l'IA. Tu as gagné 10K et du coup, tu t'es calmé. C'est quoi cet anti-grid ? Ça m'avait payé une de mes premières voitures. Je rappelle. Tu as fait de l'argent et du coup, ça t'a calme. Tu as dit j'arrête. Ouais, j'arrête. Je parle de la caisse. Take profit. On investit tout. On achète une fuffée. Mais ouais, on a codé des bots avec de l'IA aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Avec les comment ça s'appelle TensorFlow et tous ces trucs. Ok.